Tout le monde, bienvenue dans ce petit one-shot pépousse de The Witcher, avec encore une fois le système de jeu qu'on teste depuis maintenant 3 semaines. Il y a eu quelques petites choses qui ont changé, même si évidemment les boss sont toujours one-shotables, avec ma chance habituelle je vais faire rater tous mes jets. Tu viens de faire un 20 là ? Quoi ? Tu viens de faire un 20 là, arrête ! Alors ça c'est le test, c'est le dé que je lance tout le temps pour tester le système avant le live. Stan parle ? Oui oui je parle, je suis bien. Ah on entend le dernier jeu, parfait ! Il parle, il est vivant ! Donc ce soir je précise que nous sommes donc en équipe réduite, puisque nous n'avons pas le sorceleur Grift en compagnie des autres joueurs. Donc ce soir nous avons Stan, Hazard et Elrakin qui sont là et qui reprennent leur personnage. Stan reprend son personnage de Godefroy de la Louvre, si j'ai bonne mémoire, et qui est un chasseur de sorcières du Nord. Nous avons Elrakin qui joue un druide et Hazard qui joue Rudur, un fier guerrier de Skellige, adorateur de Freya. Je ne peux pas jouer Oka ce soir ? Il a précisé qu'autant il se souvient du nom des deux persos, mais le mien il est tellement générique qu'il s'appelle le druide. Non il s'appelle Eric le tien. Ah merci, merci. Et ce n'est pas du tout parce que je viens de le lire sur Roll20. Voilà. Bien, sur ce, je vous propose de passer à l'aventure de suite. Hop, et tout d'abord, un petit quelque chose. Bien, messieurs, vous vous trouvez à l'heure actuelle dans le Nord, environ à quelques dizaines de kilomètres de perche freux. Si vous voyez tous où c'est normalement, Hazard, tu sais, toi. Pour les autres, ça situe au nord de la Téméria. Ça situe au nord de la Téméria, un territoire assez sauvage. Vous savez, vous êtes tous les trois engagés par un... comment on pourrait appeler ça ? Un noble, un noble de fleuve de fortune, qu'on vous a chaudement recommandé car il paye très bien les services d'escorteurs de qualité. Il a, et surtout, la personne qui vous a permis d'obtenir ce contrat, c'est Rudur, dont la stature, dont la prestance, vous a permis de vous octroyer une belle somme car on va dire que l'homme a un peu flashé sur lui en tant que protecteur possible, protecteur potentiel. Et il ne te quitte pas d'une semelle, mon cher Rudur. Ouais, bah il va se détendre quand même. Donc, vous êtes sur ce chemin. Dites-moi, alors, on va vite faire représenter vos personnages pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents. Si vous voulez, je peux m'en charger à votre place ou vous voulez le faire vous-même ? Oh, non, on va y aller, on va y aller. Qui commence ? Bah, écoute, on va faire Stan en premier. Je vais se retrouver ma fiche. Non, pour la faire courte, mon personnage, Godefroy de la Louvre, est un chasseur de sorcières de la balbutiante et naissante, on appelle ça, religion du feu sacré, c'est bien ça ? Oui, du feu éternel. C'est bien ça, oui. Du feu éternel, voilà, c'est ça, je me semble bien m'être trompé sur le nom de la religion. Et il a vécu une vie assez difficile dans la banlieue lointaine de la ville de Vizima, et il a trouvé comme sa réconfort la religion qui lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais néanmoins, ayant toujours une petite amour rebelle en lui, il peut faire des exceptions et ne pas être entièrement voué à la destruction de tout ce qui est magique, non humain et compagnie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il accepte de faire route commune, on va dire, avec Eric, qui est un druide et donc normalement un ennemi de sa religion. Mais ayant promis au quatrième homme qui n'est pas à présent ici ce soir, Rokai, de ne pas s'en prendre à lui et de bien se comporter, il ne fera rien. Donc je ne sais pas si effectivement que nous n'aurons pas notre brave sorceleur ce soir. Enfin brave, brave. Voilà. Eric, qui es-tu toi ? Alors donc, Eric, apportant comme surnom le vagabond des vents, est un druide d'une forêt druidique dont l'EMJ déterminera le nom, parce que je ne connais pas suffisamment l'univers du sticheur, et est tout simplement là à accompagner ses camarades pour apprendre de parlement, de différentes connaissances, pour devenir un véritable druide à part entière. Et petite particularité, il a également un petit compagnon, un écureuil volant du nom de Oka. Qui est le meilleur ami d'ailleurs de Rudur. Rudur qui est le troisième personnage le plus baraque et évidemment depuis peu le grand ami de votre client. Ouais, alors ça on explorera tout ça ensemble. Mais sinon, oui, Rudur est un fier guerrier de Skellige, fils d'un guerrier d'exception légendaire des îles, qui a eu le bon sens de placer tous ces garçons un peu à droite à gauche dans les différentes yarleries qui composent les îles. Et le petit dernier de la famille, donc Rudur, il cherche la gloire, l'expérience du combat, et il a envie de se forger un nom et une destinée. Et à coup de hache, si c'est mieux. Alors, je précise, je vais, merci déjà Asa, et je vais préciser une petite notion que j'avais pas précisé. Stan, ton épée de chasseur de sorcières, il me semble que tu en as une. Tu as une épée bâtarde. Alors, je vais considérer potentiellement qu'elle fait, alors, dans le jeu The Witcher, elles font plus de dégâts aux non-humains. D'accord ? Donc, on va considérer que tu... Alors, elle fait pas autant de dégâts qu'une épée en argent, de toute façon, mais tu auras peut-être des bonus face aux créatures aussi. D'accord ? Pour éviter que vous vous retrouviez, par exemple, dans la mer de face, à ce qu'on pourrait appeler des grosses bébêtes à qui seul l'argent peut faire bobo. Je ne vois aucune raison pourquoi on rencontrerait de grosses bébêtes ce soir, voyons. Non, absolument aucune. Aucune raison. C'est pas du tout... Alors, je précise une chose, le noble... Le noble que vous escortez, donc, est un personnage, comment dire... Très craintif, déjà, parce qu'il vous regarde et il dit, oui, vous comprenez, je rentre d'un voyage très long, et... Regardez, c'est tout ce qui me reste, là, je vois, cet argent, il sera pour vous, c'est pour me permettre de rentrer, vous imaginez pas la dangerosité de ces bois, la dangerosité ? Il faut que je rentre chez moi le plus vite possible, et je suis sûr qu'un brave guerrier comme vous pourrait m'y accompagner le plus vite possible. Il part à toi, Redur. Tu m'as un peu mal à l'aise, mais ok, d'accord. Moi, je sais pas si on avait pu en parler un petit peu entre nos camarades de route, hors d'atteinte des oreilles du client, mais, enfin, je veux dire, soit il a vraiment... C'est la chine de toi, c'est dur, soit c'est un piège. Et qu'est-ce qu'on connaît de cet homme-là, du coup ? Alors, c'est un petit noblio de Vélène, quelqu'un qui a... C'est un petit noblio qui, apparemment, a hérité d'une fortune familiale, et ce... Et on va dire, Vagnote de par le monde, c'est un bon commerçant, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et là, il a décidé de rentrer dans sa demeure familiale, justement, dans laquelle il n'est pas allé depuis plusieurs mois, où il y a quelques domestiques qui attendent. C'est un noble qui travaille ? Un petit noblio, je l'ai dit. C'est un petit noblio sans grande fortune. Et justement, là, il vient de rentrer d'une longue campagne d'expédition à Oshir ou à Novigrad, et maintenant, il souhaite rentrer chez lui. Et l'ennui, c'est qu'il a hérité d'une attaque récente de pirates sur son bateau, une nature très craintive, et résultat, maintenant, il est terrorisé à l'idée de se retrouver, de voyager seul. Ah bah oui, je comprends ! Si c'est pas taqué par des pirates, autant se jeter dans les bras du premier guerrier de Skélige qu'on croise ! Voilà, c'est tout naturel ! À côté de ça, on peut dire quand même que son expédition, elle n'a pas été, comment dire, très florissante, parce qu'il revient, il va être complètement fauché, et il a chopé une phobie au passage ! J'irais même dire un syndrome de Stockholm ! Oui, oui, tout à fait ! Moi, je demanderais bien à notre ami Godfrois, qui est fin psychologue, de voir s'il a... questionnant, peut-être en faisant un peu appel à son instinct, est-ce qu'il ne détermine pas qu'il sera en train de nous embobiner, ou quelque chose comme ça, ce personnage ? Alors, vous avez passé un moment là-dessus, Godfrois, vous avez tous pu parler à un moment ou à un autre avec lui, même s'il est vrai qu'il se concentre plutôt sur Rudur, même si Stan a un peu d'attérêt à ses yeux, car il a une tenue officielle, on va dire, de chasseur de sorcières, même si c'est pas encore très connu, lui, il vient de Novigrad, il en a entendu parler, et en plus, tu as quand même l'air imposant, tu as l'air menaçant, Godfrois. Par contre, Elrakin, toi, il te considère un peu... de façon négative, notamment peut-être un peu, de ton apparence un peu moins menaçante que les deux autres, un peu moins sécuritaire. Parce qu'un druide, tu es d'accord avec moi, c'est pas forcément quelqu'un qui a une vocation offensive, à la base, c'est pas un combattant. Ah oui, mais de toute façon, j'ai l'air d'un voyageur, limite d'un vagabond, donc... Avec... Voilà, non, mais avec... C'est très sec, quoi. En fait, il a... Il est extrêmement volubile, et c'est-à-dire que c'est très facile de le faire parler. Et il y a plein... Donc, Stan a pu facilement lui obtenir des informations, il a absolument pas l'air de vous embobiner. Et combien il nous propose ? Il vous a proposé plusieurs centaines de pièces du Nord, donc de la monnaie locale. Parce que dans les one-shots, c'est toujours super intéressant de négocier le tarif. C'est bien connu. Ouais, voilà, exactement. Comme dans le dernier, c'est ça ? Vous avez essayé deux fois. Bon. Ok, bah écoute... Moi, je traîne un peu les pieds, parce que c'est pas... Alors, vous êtes à cheval. Vous êtes à cheval. Je fais traîner les pattes du cheval. Je traîne des pieds de manière imagée, évidemment. Parce que je me dis que, bon... Scorter quelqu'un, c'est pas ça qui va me faire connaître. Je préférerais me faire des trophées et tuer des bêtes. Mais, pourquoi pas ? C'est pour les relations. Faut qu'ils disent que c'est pour les relations. C'est exactement ça. Peut-être que... Peut-être que de ce contrat viendra quelque chose d'autre plus tard. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire mais vous manquez un peu de liquidité. C'est aussi pour ça que vous avez accepté cette mission car elle a été bien payée pour visiblement des risques minimums. L'argent, c'est bien. Les principes, c'est bien. L'argent, c'est mieux. C'est pas un fanatique religieux, toi ? Non, parce que bon... Rollplay, tout ça. Il l'a dit. Il avait des principes, une morale très variable. Ah, voilà. Il cherche. Il est encore en train de se chercher. Voilà, exactement. Ça dépend surtout du poids de sa bourse, en fait. Ça dépend de quel jour on est dans le mois. Un homme rationnel, plein de bon sens. Voilà, j'aime. Eh bien, cheminons ensemble, alors, mes amis, à l'aventure, compagnons. Bienvenue, Reddagne. Alors, vous, vous continuez à avancer, vous vous enfoncez dans des bois. Alors, sa demeure familiale est assez isolée au cœur de propriétés qui, aujourd'hui, sont un peu laissées totalement à l'abandon puisqu'il n'y est pas trop attaché. Il y en a revendu la plupart pour se faire achetement de l'argent et continuer à entretenir la maison. Et ça appartient, apparemment, à des villages locaux mais qui n'ont pas les bras, en fait. Il a revendu ça, une bouchée de pince. Il s'en fichait. C'est quoi, ce nob, là ? Alors, c'est un nob qui préfère largement se baler dans le... C'est un nob qui préfère voyager qu'entretenir ses terres. Il a toujours... Sa demeure familiale, c'est un peu tout ce qu'il entretient, en fait. C'est quelques domestiques qui lui sont fidèles et qui vivent là-bas, en fait. C'est plus hors maison que la sienne. Lui, il est plus... Bon, mon personnage qui est assez traditionnaliste, t'as quand même envie de lui mettre un sacré gros taquet derrière la tête pour qu'il se reprenne un peu. Mais bon, il n'en fait rien. Moi, au contraire, petite question à Edwino. Je veux dire, il aime voyager, mais voyager dans le sens... Enfin, c'est juste voir de nouvelles choses, ressentir de nouvelles choses, ou c'est un érudit ? Un peu des deux. C'est un commerçant qui cherche également à découvrir, à voir de nouvelles terres. En fait, ça a l'air d'être quelqu'un qui est fasciné par le monde, en règle générale, et qui n'avait pas envie de demeurer dans cet immense marécage qu'est Vélène. Écoute, étant donné que pendant le voyage, comme tu dis, il cherche surtout la protection de Rue Dure et de Côte-Froix, moi, la façon dont je peux essayer de me rapprocher un petit peu de lui, c'est justement en engageant la conversation, parce que moi, qui ai beaucoup moins voyagé de lui, probablement, ça m'intéresse justement de pouvoir échanger avec lui là-dessus. Et en même temps, je peux lui parler un petit peu de moi, des terres, des forêts que j'ai pu explorer de mon côté. La dure que j'ai pu rencontrer. Mais qui s'intéresse ? Lui, visiblement, en tout cas. Donc, vous avancez, et alors que vous dites, d'après le noble, vous vous rapprochez de sa demeure, vous n'êtes plus qu'à très peu de temps. Il y a un phénomène étrange. La région entière a l'air de baigner dans la brume. La brume, comme vous le voyez, est assez dense. Alors là, je l'ai volontairement, quand même, pas trop épaissie, sauf que vous voyez quelque chose, qui pourrait avoir son utilité. Mais elle a coupé à la hache, quoi, en gros. Exactement. D'accord. Vos chevaux n'apprécient pas trop de devoir évoluer là-dedans. Alors, même sans ça, dans ce cas-là, comme ça, ce sera le prétexte à un premier jet de la soirée, donc à potentiel échec critique, je souhaiterais lancer un sort lié à mes compétences en magie liées au contrôle de la météo pour, justement, éclaircir notre chemin, pour dégager la vie. C'est une excellente idée. Donc, ça va permettre de rappeler le système de jeu qui est un système de D20 avec une difficulté que je n'annonce pas. Je vais te demander, s'il te plaît, un test d'intelligence pour ça. Alors, intelligence pure, ou je peux y additionner le contrôle météo ? Tu peux y additionner le contrôle météo. Autant pour moi. Excuse-moi. Hop, voilà. Et c'est parti. Heureusement que tu as de bons bonus. Exactement. Très bien. Donc, c'est très étrange. Tu déploies tes sens. Et les autres, vous voyez la brume qui commence à tournoyer, peut-être même à monter, à commencer à se disperser. Sauf que d'un seul coup, elle retombe et malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à l'enlever, cette brume. Dans ce cas-là, j'étais concentré pendant quelques instants sur mon cheval. Et là, je relève la tête. Mes compagnons, cette brume n'est pas naturelle. Je n'arrive pas à la dissiper efficacement. Alors, le marchand qui est ici. Je ne sais pas si le ping est bien mis. Panique un peu. Et tu vois qu'il commence à parler et qu'il dit « Attends, comment ça, ce n'est pas naturel ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Restez proche de mes compagnons. » « Je vais essayer autre chose. » « Mes amis, restez sur vos gardes. » « Et là, je vais essayer de faire un partage d'essence avec Oka. » « Pour essayer de voir autrement à travers cette brume. » « Alors, je vais juste vous demander si ça ne vous dérange pas de me blé, mais en gros, de vous mettre à décider ensemble ce que vous allez faire par la suite. » « Je dois juste m'absenter quelques deux petites secondes et il y a un souci derrière. » « D'accord ? » « Ok, ça marche. » « Non, mais c'est assez... » « Ah, c'est les imprévus du direct, malheureusement. » « Les gars, si la brume est surnaturelle, tel que nous l'a dit notre vaillant druide Eric, il va falloir déjà se mettre en position de combat, faire très attention, peut-être mettre pieds à terre, histoire d'être... » « Oui, parce que les chevaux, s'ils paniquent, ils pourraient nous blesser. » « Exactement. » « Je suis d'accord. » « Voilà, c'est bon. En plus, on peut bouger le token indépendamment du cheval. » « Donc, on va faire attention, peut-être se mettre pieds à terre. » « Être bien regroupés les uns à côté des autres. » « Et puis, je lui demanderais si tu peux faire un G pour... » « Pour identifier le mâle que je soupçonne. » « Ça, c'est le personnage. » « Ça donne le choix. » « On a une tête, un autre derrière et un troisième qui se mettent à côté du noble, le cas où. » « Ouais, ouais. » « Obligatoirement, un de vous deux, de toute façon, il faut un combattant à côté du client. » « Me revoilà. » « Tu veux te mettre derrière ? » « Alors, Enwino, on va en effet se mettre en position de combat et on va mettre pieds à terre même. » « Pieds à terre. » « Voilà. Les chevaux, on va les rassembler et c'est moi même qui devais les mener à proximité sur un des arbres peut-être que Oka m'aura indiqué. » « Vous n'avancez pas, vous restez là ? » « Non, 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 on n'a pas décidé de s'arrêter. Par contre, on a dit qu'on mettait pieds à terre, qu'on prenait une formation défensive. » « Les armes sur nous, etc. Après, non, on va continuer d'avancer. » « En fait, à 5-10 minutes, tout péter 5-10 minutes. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Ok. Néanmoins, par contre, une fois que j'ai mis pieds à terre, je veux faire lancer un nouveau sort pour faire le partage des sens avec Oka. » « Alors, juste avant cela, je vais demander, vu que tu as déjà fait ton sort, je vais considérer que tu es encore un peu sous le choc de ça, du fait que ça n'a pas marché, donc tu es encore en train d'analyser ça. » « Par contre, les deux autres, vous mettez pieds à terre, vous vous positionnez, vous commencez à le faire. » « Et c'est étrange, mais il y a les chevaux qui commencent à s'agiter. » « Ouais, c'est bizarre, je m'en doute. » « Je sors mon glaive et mon bouclier, tu vois. Je m'attends à me faire attaquer à tout moment. » « Stan ? » « Je dégaine mon épée et si possible, ai-je une torche dans mes affaires ? » « C'est possible. Je vais considérer que vous avez des chevaux, je considère que vous avez potentiellement un pactage dessus. Vous avez de quoi potentiellement le faire. » « Si possible, dans mon autre main, j'aimerais avoir une torche dans la main. » « J'aimerais bien sûr. » « Je vais vous demander à tous les deux un test d'intelligence. » « Bien sûr ! » « Oui, bien sûr. Chacun votre tour. Vas-y Hazard en premier. » « Pourquoi c'est toujours sur l'intel que tu demandes des Gs ? » « Je crois en vous les mecs. » « Allez ! » « Vas-y Stan. » « Oh, mais non ! » « Vous m'emmerdez ! » « L'élite de la nation. » « En fait, c'est... » « Vous voyez des choses. Vous voyez que la brume autour de vous commence à se condenser. » « Quelque chose qui semble émerger. » « Ça vient de plusieurs directions. » « Hop, je prends juste la règle. » « Ça vient de par là. » « De par là. » « De par là. » « À moi d'agir, je vais faire autre chose. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « J'ai une... » « Ça va être carrément une... » « Là, je ne veux pas simplement anticiper la brume. » « Je vais faire carrément une rafale de vent. » « Je veux essayer de lutter contre la puissance qui maintient la brume. » « Mais de manière plus offensive. » « Vas-y. » « Je rappelle ta mécanique de sort. » « Tu ne peux utiliser chaque sort qu'une seule fois par jour, voire deux fois, selon ta puissance magique. » « C'est pour te forcer à, justement, bien un pro. » « À varier. » « Là, ça va être... » « Je pense que ça va être un cône. » « Je ne peux pas faire non plus du 360. » « Il ne faut pas déconner. » « Je n'ai pas la puissance. » « Donc, on va dire... » « Ça va être un cône. » « Alors, attends. Est-ce que je peux faire la règle, moi ? » « Bien sûr. » « Attendez. Excusez-moi. J'ai moins l'habitude au niveau des règles. » « T'inquiète pas. Tu n'es pas obligé de... » « Enfin, je vais vers la droite. » « Tu veux le faire vers là. » « Ah, vers la droite. » « À droite et à vent, si je peux comprendre les deux. » « Mais voilà. » « Vas-y. » « Un petit V2D. » « C'est de nouveau... » « C'est lié à la météo. » « Le vent. » « Oui. On est OK ? » « Oui, oui. » « Jusque-là, oui. » « Non, mais c'est pas sûr. » « Allez. » « Donc, on est d'accord ? » « Vers la droite. » « En gros, vers le nord-est de la carte. » « Oui, voilà. C'est ça. » « Tu as dit qu'il y avait deux menaces dans cette direction. » « Tu incantes. » « Tu incantes rapidement. » « La brume, à nouveau, se condense autour de toi. » « Et il y a une sorte de projection qui s'avance. » « Et la brume semble s'écarter. » « Effectivement, tu vois le ciel au-dessus. » « Le ciel du soleil couchant. » « Par contre, la seconde après, il y a une réaction. » « Et sort alors de la brume. » « Juste à côté de toi, deux créatures qui lévite. » « Elles sont la moitié luisantes. » « Elles se lancent dans votre direction. » « Vous l'identifiez maintenant. » « Ce sont des spectres. » « Ah ! » « Ah bon ? » « Maman. » « Jésus-Marie-Joseph. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Tour de combat. » « Attendez. » « Tour de combat. » « Elles ne sont pas à l'extérieur sur vous. » « Les deux... » « Alors, par contre, Elraki, je ne vais pas t'autoriser à jouer. » « Car elles sont un bout portant. » « Par contre, les deux autres, je vous autorise à agir. » « Je viens de me mettre devant Eric. » « On peut décider lequel joue en premier par jet d'agilité, si vous voulez. » « Non, on va le faire par proximité. » « Eric, je commence. » « Alors, ce n'est pas Eric. » « C'est Stan qui peut jouer. » « Oui, Godfraud. » « Je peux avoir accès à mon token. » « Normalement, c'est le cas. » « Non. » « Ah, ce n'est pas grave. » « Je vérifie juste quelque chose. » « C'est bon. » « Ah, j'ai même... » « J'ai même un chat qui pense aussi à des brumelins. » « Et non, ce ne sont pas des brumelins. » « Mais carrément, moi aussi. » « J'en ai dit que ce soit des brumelins. » « Bon. » « Moi, je n'arrive pas à le bouger. » « Mais en gros, je me mets devant Eric. » « Et je me prépare à recevoir... » « Enfin, à contrer la prochaine attaque du... » « Ah bah là, je suis désolé, tu en as le contrôle. » « Attends. » « Attends, je n'arrive pas à le bouger. » « Je vérifie. » « Mais si, tu en as le contrôle. » « Attends, je vérifie quelque chose. » « Il y a la brume qui a un peu bougé. » « Ah, c'est bon. Là, j'ai accès. Merci. » « Donc, je me mets devant Eric pour le protéger en cas d'attaque du spectre. » « Je t'autorise une attaque préventive. » « Je me rappelle que ton épée va faire un peu plus de dégâts. » « J'ai considéré qu'elle a des sorties. » « Elle est un peu implantée en argent. » « Enfin, il y a un peu d'éléments d'argent, un peu de dimerithium comme les menottes. » « Pour raisons pratiques. » « Et oui, ça s'annonce complexe. » « C'est le but. » « Vas-y, fais-moi un test d'attaque. » « Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai leurs difficultés de base. » « Vas-y. » « Le bonus, c'est en physique. » « Tu me fais juste un test de physique à l'attaque. » « Vas-y. » « D'accord. » « Pas tant professionnel, je veux dire. » « Tu fais quoi ? Attaque de base ? Attaque chargée ? Je te rappelle ce qu'il faut faire. » « Attaque de base. » « Ok, t'as un plus un. » « Attaque de base. » « Plus un ? » « Oui. » « Puisque tu fais une attaque de base avec une arme... » « Ah non, à deux mains. » « Ah oui, d'accord. » « À deux mains, attaque de base. » « Si, t'as un plus un. » « Bien. » « Joli. » « Rappelle-moi le montant des dégâts. » « Rappelle-moi le bonus de dégâts que tu as. » « Quatre. » « T'as un plus quatre. » « D'accord. » « Hop. » « Tac, 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 tac. » « Très bien. » « Tu frappes d'un coup sec immédiat... » « Tac. » « Hop là. » « Eh bah dis donc. » « Ça va, peinard ? » « Tu lui fais énormément de dégâts. » « Tu frappes d'un seul coup. » « Un coup de taille du haut vers le bas. » « La créature semble... » « Tu sais, en fait, tu sens que tu touches quelque chose d'à moitié tangible. » « Et tu le vois, la créature qui est en... » « Qui est en train de... » « Enfin, la créature qui, à moitié... » « C'est pas qu'elle clignote. » « Elle semble beaucoup moins tangible d'un seul coup. » « Là, je sais plus comment. » « Je sais pas bien parler. » « Je suis désolé. » « On continue. » « Qu'est-ce que vous faites, les autres ? » « Alors moi, je vais m'approcher. » « Alors, je suis conscient que ça va pas servir à grand-chose, un contenu de la bestiaule. » « Donc, je vais plutôt rester sur la défensive. » « J'ai essayé de mettre un petit coup de glaive. » « Quand même, tu vas voir si c'est un effet. » « On sait jamais. » « Donc, ça sera une attaque de corps à corps avec mon glaive. » « Donc, une main tout en restant bien protégé vers mon bouclier. » « Tu attaques lequel ? » « Oh, le même. » « Oh ! » « L'échec critique ! » « L'autre, si. » « Je veux bien rattaquer l'autre. » « Alors non, puisque c'est un échec critique. » « En fait, c'est que tu essayes de passer sauf que t'as un cheval qui te... » « Les chevaux, ils commencent à s'énerver, à ruer. » « Ce qui fait que si tu te prends un coup de sabot de la part d'un cheval, je te fais pas prendre de dégâts. » « Par contre, je te passe ton tour et je t'autorise pas d'action défensive si jamais l'un des spectres t'attaque. » « Ok. » « Et oui, je suis désolé pour ne pas avoir la calme des joueurs. » « Effectivement, je vais pas obliger les joueurs à l'avoir. » « C'est le... » « Donc... » « Alors... » « Ce que je vais te demander, mon cher... » « Mon... » « Excusez-moi, il faut que je reprenne le fil. » « Mon cher Elrakin, c'est que pour savoir qui c'est de nous deux qui va jouer, je te demande un test de dextérité. » « On va faire une compétition entre les spectres et toi. » « D'accord ? » « Vu que c'est toi qu'ils attaquaient en frontal, s'ils font un jet, ils attaquent en premier. » « Ok, d'accord. Donc je fais juste un jet de dexte. » « D'accord. » « Un test de dextérité et les spectres vont faire pareil. » « Alors... » « Et je fais... » « 17. » « Ah oui, c'est vrai que t'as une bonne dextérité toi. » « Oui, ça va. C'est ma deuxième caracte. » « Euh... Bah tu joues avant. C'est à toi de jouer. Vas-y. » « Euh... Bah là, on va pas faire dans la diversité. Ça va être... » « Euh... » « Pardon. « Cour du ciel. » « Donc la foudre qui va s'abattre sur celui qui... » « Ah, c'est bien, parce que la foudre est justement quelque chose qui peut peut-être frapper assez fort, ces créatures. » « On va bien voir. Ça va dépendre du jet. » « Donc je frappe celui qui est intact, par contre. » « Et qui menace rudur, qui s'est mis en mauvaise posture. » « Vas-y. » « Hop. » « Oh ! » « Non mais... » « Devine qui est devant. » « J'ai pas mal. » « Stan. » « Coucou. » « Et c'est un x2. » « Et en plus, c'est un échec critique. » « Donc je t'impose déjà premièrement, tu ne peux pas réutiliser ce sort de la journée. » « D'accord. » « Et tu prends un... » « Et en fait, Stan, ce qui se passe, c'est que tu t'apprêtes à refrapper le spectre qui est en train limite d'agoniser. » « Il commence à monter vers le ciel en hurlant. » « Et évidemment, il est en train d'agoniser. » « Et en plus, c'est l'électricité. » « Par contre, je vais accorder qu'elle l'achève parce que le spectre est... » « De toute façon, je vous l'annonce, il était quasiment mourant. » « Et par contre, Stan, ce que je vais considérer, c'est que tu te prends 6 points de dégâts à cause de la foudre dans ton dos qui tombe. » « Et tu hurles et tu tombes en avant. » « Je n'ai pas aimé le système officiel. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu t'es enlevé tes points de TPV ? » « Oui, il les a retirés. » « Et c'est à moi. Le spectre qui est ici se lance en direction de Rudur qui l'a vu étant une proie facile. » « Rudur... » « Attends, attends, attends. Proie facile. » « T'as pas d'action défensive. » « Oui, et quand même. » « Ça va, c'est un petit jet. » « C'est naze, ça, il ne me touche pas. » « Euh... » « Non, non, non. Puisque, effectivement, de base, tu es à 12 pour qu'on te touche. » « Ah, ah ! » « Ça, c'est pas chaud, grand-chose. » « C'est ce que la seconde après, la créature frappe. » « Ça passe juste au-dessus de ta tête. » « Parce que tu as juste eu le réflexe de la baisser à la seconde près. » « Tu sens une lame effilée comme un rasoir qui te frôle tous les cheveux. » « C'est à nouveau à vous de jouer. » « Stan, qui a le dos cramé. » « Alors, j'ai une grosse trace dans le dos. » « L'arrière de mes vêtements a disparu. » « Alors, je note pour plus tard. » « Eric, toi, tu vas m'en refler. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Ah oui, d'ailleurs, pour le roleplay. » « Tiens, je te mets un petit cadeau, mon cher Stan. » « Regarde cette beauté. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais, Stan ? » « Je hurle et dans ma colère, j'oublie toute notion de défense. » « Et je fais une attaque lourde sur le dernier spectre. » « Très bien. » « Donc, je rappelle, l'attaque lourde, ça te permet d'avoir un bonus de x2 sur tes bonus. » « À plus 4, mais tu frappes par plus 8. » « Et tu touches, tu touches à plus 8. » « Et là, je suis dans 28. » « Tu frappes de haut vers le bas. » « Ils se dissolvent en lambeaux éthérés. » « Sauf que vous avez d'autres cris fantomatiques qui émergent de la brune. » « Et vous envoyez plusieurs autres qui rappliquent en nombre. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Vous avez Rudur qui se relève avec une bosse. » « Ah oui, deux chevaux, ouais. » « Tu te rends compte quand même que pour réussir à vous avoir, je suis obligé de faire intervenir les chevaux. » « Moi j'ai une question, ça ressemble à quoi un cri fantomatique ? » « C'est les cris, on va dire, de The Witcher. » « C'est-à-dire, c'est les cris qui résonnent un peu en écho. » « Attends, tu peux nous le faire là, que je l'ai bien dans l'oreille. » « Non ! » « Bonsoir, Almuth. » « Ok, là ils sont trop loin pour qu'on puisse faire quoi que ce soit, de toute façon. » « Ils sont trop loin pour que vous puissiez faire quoi que ce soit. » « Là, par contre, je vous préviens, le marchand, il est cramponné à côté de toi, Rudur. » « Il est juste à côté du cheval, même si c'est un peu reculé en voyant ce que tu t'es pris à côté du cheval. » « Et là, il a détourné un peu son admiration de toi pour se concentrer sur Stan. » « D'accord, très bien, parfait. » « Est-ce que le spectre a laissé son épée au sol ? » « Non. » « Elle est partie dans le néant. » « Et là, t'as le marchand qui gueule. » « Vite, il faut nous enfuir, il y en a d'autres qui arrivent, il y en a beaucoup. » « Le problème, c'est est-ce que ces créatures sont plus rapides ou moins rapides que les chevaux ? » « Ça, c'est la question. » « Dépêchez-vous, je vais vous accorder à peu près une minute pour dire ce que vous allez faire. » « Attends, on les voit se déplacer à quelle vitesse ? » « Ils vont assez vite, mais pas autant que des chevaux. » « Vous pouvez les distancer à cheval. » « Et en courant, on pourrait les distancer ou pas ? » « Il va falloir tenter. » « Ceux qui arrivent derrière vous, vous pourrez les distancer. » « Mais ceux qui sont devant, il va falloir esquiver leurs attaques. » « Il y en a combien derrière ? » « Pour l'instant, vous envoyez peut-être au moins encore deux qui arrivent derrière. » « Ça continue d'arriver. » « Ils sont encore assez loin. » « Vous voyez juste leur lumière un peu bleue se déplacer dans la brume et se rapprocher de vous. » « Je vais te demander par contre, alors vu que tu as fait un 1 et que ton cheval est en train de paniquer, je vais te demander un jet de constitution pour essayer d'en reprendre le contrôle. » « Il ne faudrait pas mettre le marchand sur un cheval parce que je ne suis pas confiant à ses capacités à courir. » « Non mais si, lui, il peut. Il peut, il peut. Il n'y a pas de souci. » « Moi, je te dis juste que je serai plus à l'aise pour me battre à pied. » « Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je suis désolé, je suis désolé, hasard, mais tu vas te prendre des dégâts. » « Je suis désolé, mais deux fois, je ne peux pas le laisser passer. » « Aïe, Bobo, sa maman. » « Alors, le 24 que je dois afficher, ce ne sont pas les dégâts que je prends. » « Non, 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 ce ne sont pas les dégâts. » « Par contre, tu te manges 6 de dégâts parce que le cheval fait une énorme ruade et il part en avant. » « Tu as les autres chevaux qui commencent à partir avec lui sous l'effet de la panique. » « Là, en fait, ce que tu as fait, c'est que ton 1 a complètement achevé le truc. » « Les chevaux partent en avant. » « Enouino, est-ce que moi, je voulais tenter justement de faire un sort d'apaisement pour les animaux ? » « Donc, je ne sais pas si j'en ai encore la possibilité ou si maintenant ils sont trop loin. » « Je vais peut-être, je vais t'autoriser à le faire, mais uniquement sur un succès critique. » « Parce que là, c'est un échec critique, donc il va falloir que tu le ramasses. » « Ah, bon, d'accord. Bon, ben voilà. Fais ton petit débat, hein. » « C'est quoi cette chance ? » « Les chevaux, on ne les revoit plus. » « On avait beaucoup de chance la dernière fois. » « Là, c'est le retour de Karma. » « Oh la vache ! » « C'est que tu es tellement perturbé et tu es distrait par les chevaux. » « Donc déjà, tu les attires, en fait. » « Tu vois qu'ils se retournent, tu fais « Ah, c'est bon. » » « Et en fait, tu vois qu'ils vous foncent droit dessus. » « Oh mon Dieu ! » « T'as un peu trop bien fait ton boulot. » « Attendez une seconde, faut que je retourne les tokens. » « Donc, qu'est-ce que vous faites ? » « Vous avez les chevaux qui vous foncent droit dessus. » « Vous n'allez même pas passer la première map. » « C'est pas possible. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Les chevaux vous foncent droit dessus. » « Ils sont au galop. » « Ils vont de plus en plus vite. » « Ils vont vous repasser sur le corps si vous ne faites rien. » « Il a essayé de remonter à cheval. » « Il s'est à moitié cassé la figure vu que son cheval s'est enfui grâce à Redur. » « Et maintenant, il le voit qui revient. » « Au début, il était content. » « Puis il s'aperçoit que les chevaux ne ralentissent pas. » « Moi, du coup, je vais aller vers le marchand. » « Le prendre au niveau de la nuit. » « Pour déjà que ça ne fasse pas marcher dessus par les chevaux. » « Puis ensuite, je vais courir tout en continuant. » « Tu vas me faire un test de physique pour ça, d'accord ? » « D'accord. » « S'il a l'argent sur lui, ce n'est pas grave. » « Oui, mais la réputation. » « Je ne te dis pas si ça réussit ou pas pour le suspense. » « Rudur. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je vais peut-être te surprendre. » « Je vais m'écarter. » « Non, ça reste un cheval. » « Ce n'est pas rhinocéros. » « Ce n'est pas un bison. » « Le personnage est suffisamment costaud. » « Je vais mettre le bouclier en avant et je vais me jeter toutes mes forces sur le premier cheval qui vient pour freiner son élan et l'arrêter. » « Bon courage. » « Là qu'on soit bien d'accord, il a pris 10 mètres d'élan le cheval. » « Ils sont en train de commencer à accélérer. » « Il est au début de son galop. » « On est bien d'accord là-dessus. » « Un homme puissant qui se jette dessus protégé par un bouclier, il est capable d'intercepter le cheval. » « On va tenter. » « Je fais ça sur le physique ou sur la constitution ? » « On va faire deux jets de constitution. » « Je vais en faire un pour le cheval. » « En gros, c'est au plus fort des deux, en fait. » « Ça reste un cheval quand même. » « Tu commences ou je commence ? » « Alors, ce ne sont pas des gros chevaux. » « C'est des poneys, c'est gentil. » « Ils ont huit de constitution, en gros. » « Je ne suis plus gros qu'un cheval. » « Techniquement, oui. » « Vas-y, lance en premier. » « Pas terrible. » « Encore moins terrible. » « Le coup de bouclier permet de déporter le cheval sur le côté. » « Instinctivement, celui qui suit derrière se décale aussi en voyant que tu viens juste de foutre une tarte. » « On dirait Schwarzy qui fout une tarte à un chameau, tu sais. » « Ça, c'est ça. » « On a de le retour. » « Stan, effectivement, toi, de ton côté, je te le dis, tu as réussi à plonger directement sur le marchand. » « Tu l'as projeté contre le bas-côté. » « Par contre, t'es le racking. » « Toi, t'as les chevaux restants qui te foncent droit dessus. » « T'as Oka qui est sur ton truc. » « Bon, bah, salut. » « T'as Oka qui se barre en courant. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je précise également un truc. » « Vous avez les spectres qui se sont arrêtés en mode, bon, ils n'ont pas besoin de nous. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Moi, je veux me jeter sur le côté parce que les chevaux, je ne pourrais pas les arrêter. » « Ok, fais-moi un test d'agilité pour essayer d'esquiver. » « Fais-moi un test d'esquive, en gros. » « Ok. » « Ouf, ça va, ça passe. » « Ça passe, effectivement. » « Tu plonges sur le côté alors que les chevaux, par contre, quant à eux, s'enfuient dans le lointain. » « Par contre, vous avez perdu du temps et vous avez des spectres qui arrivent. » « Par contre, vous voyez que ceux qui sont derrière vous, justement, peut-être sont un peu distraits par les chevaux. » « Donc, vous avez gagné un peu de temps. » « Dites-moi ce que vous faites. » « Nouveau tour de combat. Stan, tu es le premier à jouer. » « Alors, évidemment, je vais m'approcher de celui qui est à gauche pour déjà me mettre devant le client que je vais pousser encore une fois, mais ce coup-ci, de nouveau vers la route, histoire qu'il s'éloigne un peu du spectre, en espérant que Redur puisse bloquer l'autre. » « Est-ce que je peux frapper le premier spectre qui arrive ? » « Tu peux, vas-y. » « Alors, on va faire pareil un test de… » « Non, non, vas-y. » « Non, on va plutôt… » « Vu que c'est un nouveau combat et ça ne vous dérange pas, on va peut-être tous refaire un test pour savoir qui joue en premier. » « Comme vous voulez. » » « Ah, d'accord. » « Euh, je ne sais pas. » « Moi, ça ne me dérange pas. » « Non, mais non, 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 non. » « Non, non, non. » « On gagne tout à du temps. » « Non, non, vas-y. » « Dans ce cas, vas-y, Stan, joue. » « Et on va… » « Je considère que tu as l'avantage. » « C'est toi qui commence sur l'assaut. » « Tu lui éclates sa tronche. » « Effectivement, tu es à plus 4 de dégâts. » « Tu lui mets un coup. » « Donc, il n'est pas aussi puissant que tes coups précédents parce que là, tu es un peu perturbé d'avoir dû esquiver ton propre cheval. » « Tu lui mets un coup et tu as une entaille qui apparaît sur son corps qui se referme aussitôt. » « C'est puisqu'il est en grande partie éterré. » « Il crie à nouveau et se jette sur toi la lame en avant. » « Quand ce sera ton tour de jouer, il t'attaquera de toute façon. » « Redur. » « D'accord. » « Il y en a un qui front sur moi, c'est celui de gauche. » « Oui, celui-là. » « Je ne vais pas laisser un ennemi dans le dos. » « Je vais l'affronter. » « Donc, ça va être une attaque simple au corps à corps. » « Ok, vas-y. » « Surtout que tu as une épée et une main. » « Euh... » « Non, c'est un plus... » « Excuse-moi, c'est un plus 8 et pas un plus 9. » « Ok. » « Tu touches, mais tu touches de peu, puisqu'il me semble que toi, de toute façon, tu n'as qu'un plus 2 de dégâts. » « Tu ne touches pas de beaucoup. » « Oui. » « Ça semble quand même lui faire un peu mal. » « Malheureusement, tu sens que ton arme n'est vraiment pas faite pour ça. » « Ouais, ouais, mais ça, je me doute bien. » « C'est plus pour le garder sur moi qu'autre chose. » « Et le Rakin ? » « Nouveau sort sur celui qui est à gauche, que Stan a déjà frappé. » « Nuée dévorante. » « Il va se faire attaquer par une nuée de vermine. » « Ok. » « Par contre, je te préviens d'un truc, c'est que ces créatures, ça va être compliqué. » « Parce que tu sens que la vie animale est assez perturbée dans le secteur. » « Donc vas-y, fais-moi ton gel. » « La difficulté est par contre élevé. » « Voilà, j'avais beaucoup de chou. » « C'est retour de karma, les mecs, c'est normal. » « Ils nous enlèvent quoi ? » « C'est Kai qui nous portait chose, en fait. » « Je ne sais pas sur qui va aller la nuée. » « Sur moi, peut-être. » « Alors, non. » « Puisqu'effectivement, vous en voyez qu'il commence à arriver de tous les côtés. » « Ce sont des rats, des cafards. » « Enfin bref, c'est une marée noire qui se dirige avant pas du tout sur les spectres, mais droit sur vous. » « Ça arrive de tous les côtés. » « Vous allez vous retrouver piégés bientôt si vous n'allez pas le faire. » « Par contre... » « Alors, je vais lancer un D4. » « Et en fait, la marée grouillante va empêcher l'un de tes deux amis d'avoir une action défensive. » « 1, 2, c'est Stan. » « 3, 4, c'est Rudur. » « Et le marchand ? » « Ah, t'as raison. Je vais lancer un D6 pour le marchand. » « Ah, ouais, j'ai bien fait d'avoir raison. » « Non, en fait, t'as dit très bien. » « Ah bah, c'est le marchand ! » « Allez ! » « Yes ! » « En plus, c'est legit parce qu'il est complètement en train de paniquer. » « Il essaie de pousser les cafards qui commencent à monter sur lui. » « Il hurlisse des pas. » « Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de paniquer. » « Il est en train de s'écarter de vous. » « Tu as le spectre qui va abattre son épée sur toi. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je fais une parade. » « Tu fais une parade ? » « Très bien. » « Tu vas me faire un test de physique en concurrence avec moi. » « D'accord. » « D'accord. » « Je lance d'abord. » « Si déjà, il faut déjà que mon test passe. » « Vas-y. » « Je vais pouvoir réussir. » « Tu n'as même pas besoin. » « Tu pars le coup d'un geste souple. » « La créature est projetée un peu plus en arrière. » « Rue dure de ton côté. » « La créature également te frappe. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je vais bloquer son coup. » « Tu veux parer aussi ? » « Est-ce que je peux enchaîner directement ? » « Attends, tu veux bloquer, c'est ça hasard ? » « Ouais, bah ouais. » « Je ne vais pas oublier. » « Oh le joli vin. » « Oh le joli vin. » « Tu ne peux esquiver que sur un succès critique. » « Ouais. » « Tu ne peux bloquer que sur un succès critique. » « Allez, on va faire un dévin. » « C'est bon, c'est loupé. » « Je suis désolé. » « C'était pas prévu comme ça. » « Non, non, mais... » « Très bien. » « Tu as combien de points d'armure ? » « Parce que là, tu vas prendre méga cher. » « Alors, vu que j'ai le bouclier levé, je dois avoir un point supplémentaire. » « Et j'en ai un de base. » « Ça fait deux. » « Aïe. » « Tu te prends 10 points de dégâts. » « Ah bah, ça va. » « Tu te prends 10 points de dégâts. » « Tu as une entaille large qui part du haut de l'épaule pour arriver jusqu'au début de la hanche. » « Tu pisses le sang. » « Tu es tombé en arrière par terre. » « C'est le premier monstre que vous affrontez. » « Et je vous avouer qu'ils sont des level 1. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Bon, moi, je vais essayer de finir le spectre qui est en face de moi pour ensuite aller soutenir mes camarades. » « Vas-y. » « Cette fois-ci, pas de quartier. » « Je fais une attaque lourde. » « Vas-y. » « C'est une attaque lourde. » « Et ça passe. » « Tu le disperses en lambeaux éterrés à son tour. » « Il se disperse en volute. » « Alors, bah écoute, on va demander à notre cher Hazard ce qu'il peut faire. » « Euh... » « Ouais, bah moi, j'attendrai surtout de l'aide d'Eric, mais... » « Bah, tu peux laisser ton tour à Eric, si tu veux. » « Non, non, c'est pas laisser mon tour. » « Eric, il ne peut pas faire rien. » « Un spectre, on est d'accord que ça reste quand même moins vif qu'un homme. » « Oui, c'est beaucoup, c'est moins vif que toi, mais... » « Ouais, ouais, je peux... » « Tu sais, je peux rester face au spectre, mais faire des bons de côté, enfin des bons en arrière, tu vois, me rapprocher des autres. » « Ah, d'accord, bah dans ce cas, ça veut dire que t'auras un bonus pour esquiver, dans ce cas, c'est la prochaine fois qu'il attaque. » « Ouais, ouais. » « Alors, je te propose que vu que tu fais ça, ton bonus, enfin ta dextérité, tu la multiplies par deux au prochain tour. » « Vu que tu réserves tout pour ça. » « D'accord, ça te va ? » « Euh, non. » « Non, ça te va pas ? » « Euh... Ouais, non, parce que la dexté, j'ai zéro dexté. » « Moi, j'ai toujours me défendre sur le bouclier, donc c'est vraiment tout mettre... » « Ah, tu veux tout mettre dans le blocage ? » « Ouais, je préfère un bonus de blocage que dextérité, parce que sinon... » « Ok, ça me va. » « Ok, ça me va. » « Donc je me recule, en gros, voilà, par là. » « Ok, tu commences à reculer. El Rakin ? » « Alors déjà, j'ai quand même fait trois échecs critiques sur des sorts, parce que je suis encore capable de lancer de la magie. » « Ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu as la difficulté de protéger, augmente de fur et à mesure. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dis-moi rapidement. » « Toucher apaisant de Melitelle sur... J'espère que je le prononce correctement. Sur Udur. C'est pour le soigner. » « C'était que les sorts offensifs, tu vois, qu'il y avait des problèmes là. Les sorts défensifs et de guérison, ils passent là. Il n'y a pas de soucis. » « J'espère. » « Intelligence plus magie de guérison, vas-y. » « Et là, il me tue. » « Arrête. » « Oh, j'ai vu le 1 arriver. » « Oh, j'ai vu le 1, ouais. » « Moi aussi, j'ai vu le 1. Oh, putain. » « Très bien. Tu es à 4. » « Alors, j'ai un bonus à la guérison. » « Ouais. Donc, tu vas lui redonner 6 PV. » « Ta plaie se referme en partie. Tu es désormais capable de te remettre debout, Udur. » « C'est pas lié à ma constite ou un truc comme ça, non ? Pas de... Le soin ? » « Non, non, c'est bon. T'inquiète pas, je t'ai redonné 6 PV. » « Ok, ok. » « Non, mais c'est... » « Je te demande, je te demande. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Bah, ça va être à Stan de jouer, maintenant. » « Non, c'est à toi. » « Ah bah non, t'as dit que tu restais... » « Ouais, ouais, moi, j'essaie de faire une action défensive. » « J'essaie vraiment d'anticiper son prochain coup. » « Attends, Stan, il avait pas joué ? » « Ah non, Stan, pardon, c'est pas fait. » « Moi, j'ai pas joué. Moi, j'attends. » « Ah non, bah vas-y, Stan, vas-y dans ce cas. » « Excuse-moi, vas-y. » « Alors, ma première question, c'est la nuée de cafards. » « Alors, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter vos jets. » « Il va falloir passer à travers. » « Très bien, parce qu'en fait, comme je l'ai dit au tout début, j'avais une torche allumée que j'ai dû lâcher à cet endroit-là à peu près quand j'ai... » « Quand t'as sauté pour le cheval, ouais, effectivement. » « Ah, ça a pu les perturber, ça a pu les perturber, effectivement, tu as parfaitement raison. » « Si possible, j'aimerais au moins me rapprocher pour récupérer la torche et éloigner les bestioles tout autour de moi et me préparer à combattre contre le spectre. » « Évidemment, si je peux attaquer, j'attaque. Si je peux pas, j'attends. » « Écoute, fais-moi un test de dextérité pour savoir si je t'autorise à attaquer à ce tour-ci. » « Très bien, là, il faut que tu te dépasses, tu ramasses ta torche. » « Tu me réussis à attaquer que sur un j'ai réussi. » « D'accord. » « Alors, 6. » « Vas-y, je t'autorise. » « Yes ! » « Tu fais quoi comme attaque ? » « Oh, putain, non ! » « Une attaque normale. » « L'attaque normale, ça passe devant et en fait, tu es emporté par ton élan et tu chutes au milieu de la masse grouillante qui va te paralyser en situation défensive, surtout que la créature se retourne vers toi. » « Lève son épée. Elle va la battre sur toi complètement gratuitement. » « En plus, j'ai ma torche. J'ai ma torche avec moi. Je vais prendre feu. » « Oh, elle me fait tellement mal. » « T'as combien de points d'armure ? » « Un point d'armure. » « Tu prends 7 points de dégâts. » « Son épée se plante dans ta poitrine. Elle commence à l'enfoncer. Redure, si tu veux, agir. » « Vu que le spectre a attaqué et que je vois qu'il ne s'intéresse plus à moi, je vais essayer d'attaquer à mon tour. » « Vas-y. » « Je vais refaire, je pense, une double attaque. Attaquer à la fois avec l'épée et l'épée bouclier. » « Tu veux faire une double attaque ? Très bien. » « Ouais, c'est ça. » « Dans ce cas, tu divises tes stats de physique par deux pour chaque attaque. » « En gros, t'attaques à plus... T'es en tout, t'es à combien ? » « J'ai 7 en attaque. » « Après, parce qu'il y a tes armes aussi, vu que c'est deux armes courtes, tu dois attaquer à 4, je pense. 7 divisé par 2 plus 1. » « Ouais, t'attaques à 2 fois 4, ouais. » « Non, euh... Ouais, mais si, ça doit être ça, parce qu'après, c'est du... » « T'attaques en gros à 1 des 20 plus 4. » « Ouais, ça marche. » « La première attaque... » « Ça passe ! » « La première passe, effectivement, c'est ton épée, on est d'accord ? Tu commences à frapper par l'épée. » « Oui, ouais, ouais. » « Et tu fais un léger tournoiement immédiat, ça lui fait très mal. » « Et là, tu sens que ton épée, il a quand même... Il a été un peu blessé avant. » « Il semble que tu as réussi à le toucher une fois. » « Et tu le touches une deuxième fois ! » « Avec le bouclisme, quoi. » « Très bien. Alors, tu sens que ta première attaque, la plus touchée que la première, il commence à être assez touché. » « Et il commence à se replier un peu. » « Qu'est-ce que tu fais, quant à toi, le Rakin ? » « Les spectres qui sont derrière nous. » « Alors, ils se sont désintéressés des chevaux, ils commencent à arriver sur vous. » « S'il vous plaît, on va peut-être passer à autre chose que la première scène. » « Oui, voilà, c'est pour ça qu'en fait, je me dis, ils vont peut-être l'achever, le spectre. » « J'aimerais empêcher les autres spectres de nous attaquer dans le dos, en fait. » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Perce nuage ardent. » « En gros, je veux que le soleil perce justement la brume et les nuages parce qu'ils ont l'air de craindre la lumière ou le feu. » « Je veux essayer de créer une sorte de barrière. » « Tu veux foutre le feu à la forêt, on est d'accord ? » « Non, non, par contre, il faut foutre la forêt, je ne suis pas aussi puissant que ça. » « Mais en tout cas, je veux vraiment créer une espèce de barrière de lumière entre eux et nous. » « Très bien, vas-y. » « Allez, c'est reparti. » « C'est pas extraordinaire. » « Le soleil commence effectivement à percer. » « Alors la brume en diminue quand même beaucoup l'éclat. » « Mais tu as une sorte de luminescence qui se répand sur la forêt. » « Et je me dirige vers le marchand. » « Alors le marchand, quand il commence à courir, venez la maison là-bas. » « Tu vois effectivement, il aura quitté un toit qui dépasse des arbres. » « Un peu plus loin, environ 5 minutes de marche, tu penses. » « Le spectre, quant à lui, est ici. » « Il se retourne vers toi, rue dure. » « Il va t'attaquer. » « Tu bloques, tu pars. » « Rue dure ? » « Euh... Attends, je regardais... » « Enfin, j'étais sur ton truc de... » « Ouais, non, mais si, si, ça va être ton blocage. » « Ah bah disons qu'ils t'en veulent, hein. » « Ouais, je vois ça, ouais. » « Vas-y. » « Fais-moi un test de constitution. » « C'est ça, c'est ça. » « En fait, c'est chez... » « Ouais, faut qu'on discute un peu l'histoire de mon clé. » « Putain, mais c'est pas vrai, le 19, il était là, là. » « Il y avait le 19, il y a deux secondes. » « Pourquoi ça, Switch ? » « Il te fait lâcher ton bouclier et te plante sa lame immédiatement. » « Tu perds ton bouclier qui tombe au milieu de la brume. » « Il te plante sa lame directement. » « Tu te retrouves à... » « Hop. » « Tu perds 8 PV. » « Je vais même pas prendre la peine de me relever totalement. » « Et je vais faire une frappe, cette fois-ci lourde, pour essayer de finir l'adversaire et partir au plus vite de ce lieu. » « Vas-y. » « Alors... » « Je ramasse le bouclier de Rue Dur. » « Ah oui, bah oui, évidemment. » « Ça, c'est bien de le préciser, parce que si personne ne l'avait précisé, j'aurais considéré qu'il était resté là. » « Et je siffle, voilà, pour que Oka me rejoigne dans les specs sombres. » « Ça, c'est... Alors, si c'est possible, je le fais, mais après, tout dépend... » « Non, parce que là, je tribu, je prends une pierre et puis vous finissez à deux. » « Je sais, je sais. » « Je te souhaite dès que je le peux, dès que Enwino me l'autorise. » « Tu peux faire un jet très rapide. » « La difficulté est élevée, mais tu peux le faire. » « Je suis désolé, j'ai pas osé attaquer le sprite, parce que si tu me rates, j'ai pris quelqu'un. » « Ok. Tu lui redonnes 4 PV. » « Rue Dur, tu reprends 4. » « C'était le même sort que tout à l'heure. » « La barre. » « Ah bah, c'est... » « C'est le truc, hein. » « Très bien. Vous courez au fur et à mesure. » « Vous entendez des hurlements de specs qui arrivent de tous les côtés. » « Visiblement, la forêt en est infestée. » « Ou plutôt, cette brume en est infestée. » « J'ai une petite question. » « Oui. » « Est-ce que moi, j'ai... Est-ce que j'ai toujours ma torche à la main ? » « Tu as pu la récupérer, rapidement. » « D'accord. » « Messieurs, vous voilà bientôt rendus au manoir. » « Vous avez devant vous le marchand qui crie. » « C'est maintenant lui, bizarrement, qui a la tête du groupe. » « Et il court de plus en plus vite et vous dit. » « Parlez, c'est vite. Regardez là-bas. » « Il faut franchir la porte. » « Il se rue en avant. » « Qu'est-ce que vous faites, vous ? » « On va perdre le client, je sens. » « Alors, c'est quoi ces trucs bizarres, là, sur le portail ? » « Alors, c'est une très bonne question. » « Alors, je les ai matérialisés dessus. » « En fait, ce sont des marques, des symboles kabbalistiques. » « Ils ne sont pas sur le sol. » « Ils sont sur les portails, les vanteaux du portail. » « Est-ce que tu prends le temps d'examiné ou est-ce que tu cours ? » « Alors, on les a distancés, les fantômes, vu qu'on ne va plus vite. » « Oui, mais tu en entends d'autres, dans la brume. » « Ok. » « Si nos personnages voient ça, j'arrête quand même Eric et je lui dis que c'est de la magie. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Moi, on va dire, à deviner, je dirais peut-être des runes de protection. » « Mais Edwino, est-ce que j'arrive à comprendre ces trucs ? » « Fais-moi un test d'intelligence très rapide. » « Est-ce que tu prends le temps ou est-ce que tu le fais très vite en passant ? » « Non, je vais faire vite en passant. » « Parce que voilà, je ne sais jamais. » « Je ne peux pas trop me laisser distancer par les autres. » « Donc, j'imagine que ce sera plus difficile. » « Oh oui, 19 ! » « Le H, je l'ai vu, par contre. » « C'est les signes d'une malédiction. » « Quoi ? » « Vous êtes sûr que c'est le bon endroit ? » « Alors, le marchand ne vous a même pas attendu. » « Il est en train de courir vers l'entrée. » « Je gueule. » « Attendez, c'est peut-être dangereux. » « Plus que ce qu'il y a dehors ! » « Et il pointe le doigt, vous avez des lumières bleues qui commencent à apparaître dans la brume. » « Oh, merde ! » « Si je peux refaire un toucher apaisant, un soin, voilà, un pour chacun de mes camarades. » « Est-ce que tu veux prendre le temps de le faire là ? » « Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire ? » « En marchand. » « Est-ce que vous rentrez dans le manoir ? » « Est-ce que vous voulez aller dans la forêt ? » « Alors, moi, le client, je suis en danger de mort. » « Le client, je n'en ai plus rien à secouer. » « S'il a envie de se jeter dans la gueule du loup, il le fait. » « On est derrière des murs, là. » « On est quand même dans un endroit qui est plutôt tactiquement safe. » « On peut prendre deux secondes pour essayer de continuer de guérir nos blessures. » « Ça serait intéressant. » « Très bien. Donc, Redur, tu te reprends 14 PV. » « Ah ouais ! » « Il a fait un excellent jet en même temps. » « Oui, voilà. On espère que je fasse à peu près pareil. » « Oh là 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 là. » « Bon, alors, tu te remets full vie. » « Voilà. Quand on me stresse pas avec des putains de spectre, ça se passe bien. » « Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ? » « Qu'est-ce qu'on voit ? » « Alors, là, mais... » « Alors, devant vous, il y a une sorte de grand manoir, un peu à la mode de cette région. » « Et... » « Il a l'air... » « Alors, c'est pas qu'il a l'air vieux ou mal entretenu. » « C'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été sorties précipitamment, jetées sur le sol. » « Il y a un corps transpercé de plusieurs flèches, ici. » « Hum-hum. » « Il y a donc un chariot brisé. » « On dirait que des gens sont partis précipitamment. » « Vous avez des traces de chevaux qui s'enfuient vers la route qui sont assez vieilles, visiblement, de plusieurs jours. » « Le corps est froid. » « Si vous le touchez, il n'est absolument pas. » « Le marchand s'est un peu reculé quand il a vu le corps. » « Les portes, quand elles, sont ouvertes, mais de gangwa, comme si quelqu'un avait essayé de les fermer précipitamment, n'avait pas réussi. » « Il y a plusieurs fenêtres cassées. » « Enfin, bref, il y a l'air d'avoir eu des combats, ici. » « Verrouiller les portes de l'intérieur, oui, vous pouvez, si vous prenez le temps de le faire, oui, ça sera possible. » « Ouais, bah, moi, ça m'intéresse, au moins, on ne sait jamais, quoi. » « J'ai vérifié qu'elle est depuis combien de temps, approximativement, le corps est mort, déjà, en regardant si le sang est froid, l'état de décomposition du corps, des vêtements. » « Parce que bon, là, sur l'image, c'est un squelette. » « Alors, c'est quelqu'un qui a des vêtements assez simples et autres, il est tourné la face contre le sol, on dirait plus un serviteur, un palfrenier, enfin, bref, quelqu'un qui s'occupe un peu du quotidien d'une demeure de ce genre. » « Oui, et il est froid depuis longtemps, il est totalement froid, tu mets ton même petite odeur de décomposition. » « Le noble marchand, il est mort depuis au moins plusieurs jours. » « Pardon, le noble marchand, il est déjà rentré ? » « Non, il est là, justement, le corps l'a un peu refroidi, quand même. » « Ah, bon, allez, bon, allez. » « Pourquoi est-ce qu'on ne faudrait pas continuer à marcher, au contraire, maintenant qu'on est tous bien frais en termes de point de vie, et traverser la forêt quitte à continuer à courir, on peut porter par l'épaule le marchand si jamais il a besoin d'aide ? » « Ouais, mais on est où ? Est-ce qu'il y a quelque chose à atteindre, en fait ? » « Non, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose dans le secteur. » « Je vois bien le manoir isolé, etc. » « Suivez le scénario ! » « Non, 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 si vous voulez repartir, vous pouvez. » « Non, mais repartir pour repartir dans la pampa, ça ne m'intéresse pas à des masses, autant voir ce qu'il y a ici. » « Surtout que je rappelle que j'ai dit tout à l'heure que le soleil se couchait, donc la nuit ne va pas tarder à tomber. » « Ouais, on a vu par contre qu'il traignait tout ce qui était lumière et feu, donc probablement qu'au lever du jour ou vers midi, la brume va se dissiper. » « Sinon, toute la zone serait totalement invivable, les créatures finiront par repartir. » « Si on s'organise, moi je dirais que j'aimerais bien essayer de fermer au moins les portes, qu'il n'y ait pas de prédateurs, de machin, n'importe quoi, qui puisse rentrer les frayers par les spectres. » « Je serais quand même plus en sécurité derrière un mur, même si c'est une scuotélisoire, probablement. » « Et peut-être investiguer un peu la maison, voir ce qu'on peut trouver, voir si on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. » « Et s'il n'y a pas de menaces aussi dans la maison. » « Parce que si on doit se barricader, si on doit se protéger et passer la nuit ici, autant qu'on a un maximum d'informations. » « Est-ce que... » « Eric, les sorts qui sont sur l'entrée de la porte, ils sont toujours effectifs ? » « Est-ce que je voulais justement vérifier, vu qu'on prend maintenant le temps, par exemple au moment où on ferme la porte, ou même avant, est-ce que peut-être il y a des runes qui s'activent ? » « La porte du manoir, non. » « C'est les grillages de l'entrée. » « Oui, les grillages de l'entrée, excuse-nous. » « Excuse-nous. » « Alors justement, est-ce qu'il y a des réactions ? » « Quand tu refermes quoi ? » « Quand tu refermes le grillage de l'entrée ? » « Après, sinon, si les runes se sont déjà activées à notre passage, c'est ça qui me fait peur, c'est que je te dis... » « Elles se sont pas activées, elles n'ont pas bougé. Elles sont plantées, elles sont gravées dedans. » « Par contre, ce que tu peux voir, ce que je peux t'accorder de voir, c'est que les runes n'ont pas l'air d'avoir été gravées au couteau, elles ont l'air de s'être incrustées dedans, en fait. » « C'est très propre. » « Encore heureux. » « Oui, voilà. Encore heureux, tout à fait. » « Mais est-ce que ça lui dit... » « Par contre, ça n'était pas là. Par contre, est-ce que ça lui dit quelque chose ? » « Absolument rien. Par contre, vous avez les spectres qui commencent à arriver pas loin. Ils se rapprochent de plus en plus. Il va me falloir une décision. » « Soit vous repartez, soit vous rentrez. » « Alors, moi, avant même de... Enfin, entre les deux solutions, je vais plutôt choisir la troisième. Si les spectres approchent, on a vu qu'ils étaient un peu sensibles à la lumière. On peut profiter de ce gros tas de bois pour se faire une espèce d'énorme feu de joie. Si on doit se défendre, ça va peut-être soit les faire peur, soit nous aider pour la défense. Parce que rentrer dans la maison, ça n'arrêtera pas un spectre, en fait. » « La brume n'a pas l'air de... La brume... Enfin, tu sais pas, en fait, les... » « Ah bah oui, tiens, bonne question. Est-ce qu'il y a de la brume au sein de la cour ? » « Il y en a au-dessus, mais vous êtes un peu en dehors. Bonne question. » « C'est... Ouais, alors que c'est une brume magique. Donc, ça veut dire que la cour même et la maison, peut-être, bénéficient d'une espèce de protection contre cette brume... Enfin, contre l'influence de ces créatures. » « Je... » « Moi, je vais suivre l'instinct d'Eric, alors, du coup. » « Et s'ils considèrent que la maison n'est pas touchée par la brume, on va peut-être se refugier dans la maison. » « Moi, je leur fais comprendre que je suis un peu perdu là-dessus et que c'est pas mon domaine de compétence. » « Et je fais plutôt confiance à eux qui ont l'habitude de combattre les forces du mal. » « Par contre, l'idée de rudure est bonne. On va... Alors, on va peut-être pas pouvoir embarquer absolument tout, mais on va prendre un peu de bois de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur au cas où, justement. » « D'accord. » « On puisse allumer un feu, peut-être dans une cheminée, il faudra quand même un peu du combustible. » « Oui, moi, j'ai rien de... Il met des feux bloqués. Peut-être rajouter la charrette derrière la porte. » « Si jamais les humains qui ont tué le serviteur arrivent et qu'ils tentent d'ouvrir la porte, avec la charrette, ça pourrait aller bloquer, au moins les obligés à faire plus de bruit pour qu'on sache qu'ils arrivent. » « Est-ce qu'on peut la bouger, la charrette ? » « Elle est brinque-banlante, mais oui, vous pouvez éventuellement la bouger. » « Ok, ok, ok. » « Bon, on fait ces trois... Voilà. Enfin, on fait toutes ces actions. » « Faut quand même se dire que les flammes, si jamais il y a des humains aux alentours, vont repérer les flammes. » « Alors, je ne vous autorise pas non plus un point strat de 10 000 heures. J'ai dit que les spectres arrivaient. Si vous ne bougez pas, il y est arrivé. » « On t'a dit, on t'a dit tout ce qu'on fait. » « Vous voulez prendre le temps de bouger la charrette maintenant ? D'accord. » « Ben, on la recule, quoi. Sauf si vraiment le truc est complètement pété et que ça va nous mettre une demi-heure. » « Non, ça va vous mettre tranquillement dans le... Enfin, ça va vous retarder un peu, mais je considère que vous le faites et que vous rentrez ensuite dans la barrage. » « D'accord. Ok, ça marche. » « Avec donc muni de quelques bouts de bois, notamment avec lesquels vous pouvez allumer quelques torches si vous voulez. » « Ou éventuellement un feu de cheminée. » « La bâtisse est silencieuse. » « Le bois craque, quand vous marchez, il y a de nombreux débris au sol, mais pas des débris de type vieux. » « Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dirait que des gens ont fouillé et surtout ont laissé plein d'affaires sur le sol. » « Il y a de la saleté, il n'y a pas des bijoux, mais il y a des bouteilles, il y a des livres prévisiblement assez précieux, car vous avez le marchand qui l'a mis un peu plus quand il s'aperçoit que visiblement ce qui est pour lui des trésors se trouve sur le sol. » « Vous voyez également qu'il y a au moins une vitre brisée ici, par laquelle un peu de brume rentre, mais presque pas. » « Vous avez un escalier ici qui monte vers le premier étage. » « Un corps a une lance plantée dans le dos. » « Vous avez juste ici une porte qui mène, d'après le noble, à la pièce principale. » « Et enfin ici, une autre porte qui mène aux dépendances des domestiques. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Est-ce qu'on essaye de bloquer avec une tapisserie peut-être ? » « Je ne sais pas quelle peut-être l'influence de la brume, mais si on pouvait essayer de boucher le trou au niveau de la fenêtre, un peu comme ça. » « Il y a un grand tapis, on peut en profiter. » « S'il n'y a pas de rideau, on peut essayer de bloquer avec la tapisserie. » « D'accord. » « Stan, remets tes PV, là. » « Oui. Non, mais je les ai remets mes PV. » « Non, non, mais là, le token n'était pas à jour, là-dessus. » « D'accord. » « Ouais, on peut faire ça, on peut essayer de bloquer. » « Pendant que, par exemple, s'ils sont en train de faire ça, moi, je continue de regarder vers l'extérieur, voir s'il n'y a pas de danger qui rentre dans la courbe. » « Les spectres n'ont pas l'air d'être rentrés dans la courbe. » « Par contre, ils entendent toujours leurs cris à l'extérieur. » « Le comportement d'Oka. » « Alors, Oka est en boule dans ta capuche et refuse catégoriquement d'en sortir. » « Ok, c'est un endroit charbon et tout à fait safe. » « Merci pour l'info. » « Ouais, je vais m'occuper de cette histoire de rideau, c'est moi qui m'en charge. » « Ok, donc tu t'occupes de ça, tu bricoles rapidement. » « Les autres. » « Le marchand, quand elle ride, est tétanisé. » « Il regarde, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je montre ça, là, du glaive. » « Le marchand, un ami à vous. » « Alors, c'est également une personne qui a à peu près la même tenue que celle de l'extérieur. » « Il te dit, oui, c'était mon cuisinier. » « On cuisinera beaucoup moins bien, comme ça. » « Stan ? » « En soit, on a juste besoin de passer la nuit ici. » « Alors, essayons de trouver la sable principale, puis cachons-moi. » « Alors, oui, c'est une option. » « Mais attention, je suppose que les créatures partiront quand le soleil montra à son apogée. » « Mais ce n'est pas garanti. » « Sachant qu'en plus, avec les runes à l'entrée, il n'y a peut-être pas qu'une protection contre les créatures extérieures ici. » « Il y a peut-être des choses plus maléfiques. » « Tout à fait. » « Vous voulez aller dans la pièce principale qui se trouve à gauche ? » « Juste avant, je regardais le serviteur mort, le cuisinier. » « Là, je continue mon interrogatoire. » « La lance qu'il a plantée poliment dans le dos, il la reconnaît ? » « Non, mais toi, tu peux l'identifier assez rapidement, puisque tu es un soldat, tu as vu beaucoup de choses. » « C'est une lance assez artisanale, assez rustique. » « Une lance de fabrication certainement humaine. » « Je peux peut-être trouver parmi les bandits ou autres, ceux qui s'arment de briques et de brocs. » « Ce n'est pas une arme que des soldats entraînés utiliseraient. » « Elle est trop de mauvaise qualité pour ça. » « Ok. » « Ok, ok, ok. » « Restons sur nos gardes, compagnons. » « Je voudrais m'approcher du meuble qui se trouve ici, là. » « Pour prendre le temps de voir, de fouiller. » « Parce que je me dis que voilà, vu ce que vient de voir Rudur, ce serait probablement des bandits. » « Donc ça veut dire qu'ils auraient embarqué tout objet de valeur. » « Est-ce que dans ce meuble, je trouve quelque chose ? » « Effectivement, tu trouves un peu d'argenterie et autres. » « Enfin bref, effectivement, on dirait que le saccage a été interrompu. » « Ouais. » « Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voulez aller de la pièce principale ou pas ? » « Ouais, ouais, regardons la pièce principale. » « Elle est en premier ? D'accord. » « Moi, je garde les armes à la main, j'ai récupéré mon bouclier, bien sûr. » « Je ne l'ai pas laissé. » « Je pense qu'Eric a dû déjà avoir un peu de mal à le porter si longtemps. » « Je te l'ai vite refilé. » « Une fois que je t'ai soigné, je te l'ai refilé, ça c'est sûr. » « La pièce principale était aussi plongée complètement dans l'obscurité. » « Il y a pourtant des restes de libation sur la table qui sont vieilles, qui sont totalement froides, même la boue complètement desséchée. » « Il y a un corps de femme étendu sur le sol, un poignard dans la poitrine. » « Également vêtue une tenue domestique, le noble l'identifiera comme étant la femme du cuisinier. » « Finalement sa femme de chambre. » « Il y a également tout un fatras par terre, comme si on avait vidé beaucoup de meubles. » « Il y a également pas mal de bouteilles, visiblement du casier personnel du noble, » « qui ont visiblement été bues. » « La cheminée est totalement éteinte. » « Aucune fenêtre n'est labrisée, mais pareil, la salle a été saccagée. » « Ok, donc c'est une salle à manger classique. » « Oui, c'est une salle tout à fait classique. » « C'est sa salle principale. » « Le manoir n'est vraiment pas très grand. » « Et ouais, bah même question que Stan. » « S'il y a une bouteille qui reste dans le coin, je la débouchonne et je m'en sers une rasade pour me remettre un peu de mes émotions. » « Et là, t'as le nom qui se récipite dans toi. » « Non, attendez ! C'est de l'air velu, ça vient de Toussaint. » « C'est très important pour moi. Ça a coûté très cher. » « Et ? » « Non, franchement, considérant les dégâts que j'ai pris tout à l'heure, mon personnage n'est pas vraiment en état de réfléchir. » « Ah, mais... » « Peu importe ce que va lui dire le marchand, il débouchonne la bouteille. » « En fait, je veux considérer qu'en fait, il lui adresse un gros regard noir et il se recule. » « Non, non, même pas. Je ne le regarde même pas. Je ne le regarde même pas, en fait. Je continue d'en balancer. » « À la rigueur, c'est moi qui vais dire au marchand. » « Je vous le déconseille. Dans cet état, il est à prendre avec des pincettes. » « Très bien. Vous pouvez avancer. Vous pouvez fouiller un peu si vous voulez. Vous pouvez faire des déductions. Vous pouvez faire des choses... » « Comme tu dis, les lieux ont été saccagés et d'accord, ça a été interrompu. » « Option 1, c'est pour je ne sais quelle raison, les créatures à l'extérieur ont été attirées par les événements. » « Option 2, c'est peut-être eux, en saccageant les lieux, qui ont déclenché quelque chose. » « Et en fait, voilà, moi, ce qui va m'intéresser dans les différents lieux qui ont été saccagés, c'est de voir justement quels sont les endroits qui sont restés intacts ou qui ont été à peine touchés. » « Ça va surtout être ces endroits-ci que je veux... » « Alors, là, je veux être très clair. En fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui semble avoir été épargné, puisqu'ils avaient commencé à amasser leurs butins, visiblement, en vue de partir. » « D'accord. » « Donc, les endroits qui n'ont pas été touchés, c'est ceux qui sont les plus loin de l'entrée, ceux qu'ils ont fait l'an dernier. » « D'accord. Alors, dans ce cas-là, j'aimerais observer, parce que je ne sais pas où il est situé au niveau de la zone, justement, l'endroit où ils auraient pu commencer à amasser leurs butins. » « Et observer un peu ce qu'il y a dedans. » « T'as un peu tout par terre, en fait. T'es partout par terre. Je n'ai pas tout mis pour éviter de surcharger la map. Mais tu en as partout. C'est de l'argenterie, c'est la belle vaisselle, c'est plein de trucs. » « T'as vraiment une énorme diversité de choses sur le sol. » « D'accord. C'est un gros bazar. Alors, à la rigueur, moi, ce que j'aimerais, et je vais prendre un peu de temps pour me concentrer, c'est faire comme dans notre aventure précédente. » « Ça veut dire me concentrer pour essayer de capter la magie alentour. » « Ce ne sera pas forcément une magie liée à la nature. Ce sera peut-être plus difficile pour moi. Je ne sais pas si c'est possible. » « Tu sens une énergie négative. Une énergie négative liée à une mauvaise action. Quelque chose a déclenché une mauvaise magie. Quelque chose qui est arrivé il y a peu. » « Est-ce que c'est tout le bâtiment qui semble affecté ? Est-ce que je le localise à un étage ou dans une pièce particulière ? » « Ça semble assez fort déjà à l'extérieur, mais en direction de la cour. C'est même en direction du portail. Et tu sens qu'il y a quelque chose en haut. » « D'accord. Ça prend peut-être un petit peu de temps. Ça laisse peut-être le temps aux autres de fouiller d'autres choses. » « Moi, je commence un peu à me remettre. Je pense que la demi-bouteille que je viens de me siffler a fait du bien. » « Ça t'a fait du bien. Je m'approche du... » « Moi, d'ailleurs, je vais prendre une bouteille. » « Ouais, vas-y, serre-toi. C'est au frais de la maison. » « J'attendais à mon moment pour le dire, mais je vais en prendre. Si possible, une bonne bouteille. » « Je m'approche du noble et je lui ai demandé... » « Ça m'a l'air d'être une attaque de bandits ici. Vous n'aviez pas de garde. » « Il n'y a jamais eu véritablement de bandits ici. » « Il y a la garde de Perchefruy qui passe de temps en temps, mais le seigneur local n'a pas dû les payer depuis longtemps. » « Et puis même, il n'y avait rien de valeur ici, à part des livres. » « Vous voyez, la demeure n'est pas forcément extrêmement reluisante. Je ne vois pas quel intérêt ça aurait eu pour des bandits. » « Il y avait un gardien, mais je ne l'ai pas vu pour l'instant. » « Des bambis, oui. » « Et donc je continue, je lui dis, mais il y a bien quelque chose qui les a mis en fuite pourtant, c'est bandit. » « Vous n'avez rien à nous dire ? » « Absolument rien du tout. Je suis autant effaré que vous. Je suis terrorisé. » « Et regardez, ma demeure n'est même plus vivable. » « Tous mes domestiques ont été tués. Ma demeure est en morceaux. » « Il y a ces créatures dehors qui vont nous empêcher de sortir. » « À part vos domestiques, qui vivez ici ? » « Personne. » « Vous en êtes sûr ? » « Sûr et certain. Ils étaient quatre en comptant le gardien. » « Donc là, on est d'accord, on a vu trois cadavres pour le moment. » « Oui. » « Alors, je ne sais pas à quel moment je sors de ma transméditative. » « Tu peux en sortir là maintenant si tu veux. » « D'accord. Mes amis, je ne sais pas encore comment se sont déroulés les événements ici. » « Je ne sais pas si c'est l'attaque des bandits qui a été un déclencheur, mais visiblement, il y a quelque chose de très mauvais ici. » « Je ressens sa source à l'étage. C'est diffus sur toute la zone, mais c'est très intense à l'étage. » « Et visiblement, il y a eu quelque chose de très mauvais ici. » « Et ça, j'imagine que ça a déclenché le reste. » « Donc, il va falloir monter à l'étage pour en apprendre un peu plus. » « Si tu considères quelque chose de mauvais à l'étage, peut-être, regardez dans le reste de la maison. » « Justement, il y avait les dépendances qu'on devrait fouiller avant de monter, peut-être. » « Oui, c'est vrai. Et puis, essayez de voir où se trouve le quatrième corps. » « Plus nous en saurons, plus nous aurons de chances de démêler cet énigme. » « Le noble, quant à lui, se précipite sur la cheminée. Il regarde s'il y a du bois. » « Il aimerait bien se faire un feu, histoire au moins d'avoir un peu de lumière. » « Est-ce que la brume pénètre ? » « Non, elle ne rentre pas dans la maison. » « Pas de fenêtres cassées, rien, etc. » « C'est peut-être ça aussi à voir. C'est pour ça que j'aimerais bien regarder toutes les pièces. » « Peut-être me diriger en direction des dépendances, si les deux autres veulent bien venir. » « Et voir si on n'a pas plus d'informations. » « Est-ce qu'on laisse le noble seul ? » « Moi, je m'en suis désintéressé, mais vous faites votre roleplay comme vous voulez. » « Moi, après, c'est vrai que je me dois au moins d'accompagner pour enquêter. » « Après, je ne sais pas. » « A la rigueur, en tout cas. » « On vient vraiment de risquer notre vie. Godfroy et moi, on a failli y passer. » « Le noble, pour moi, il se démerde. » « Nous, on va regarder ce qui se passe dans cette maison. » « Et s'il y a le moindre problème, vous nous rejoignez immédiatement. » « Il n'y a pas d'autre issue. » « C'était la seule entrée principale. » « C'est la seule entrée principale. » « Et puis, j'accompagne donc Godfroy et Rudu. » « La cuisine est située juste à côté. » « Vous avez juste à passer la porte. » « Les premières choses que vous remarquez, c'est qu'il y a un peu de lumière. » « Il y a des braises dans la cheminée. » « Ah ouais, en effet, c'est vrai. » « Très récent, les élèves. » « Les braises, si le feu n'est pas allumé, peuvent rester combien de temps ? » « 24 heures, grand max ? » « Ouais. » « Ça ne correspond pas avec leur décor que tu as fait. » « Avec, en gros, le moment où tu penses que les morts ont été tués. » « Alors, deux choses. » « Soit les corps ont été affectés par autre chose que la putréfaction naturelle. » « Soit, dans cette pièce, la magie est à l'œuvre. » « Faites très attention à ce que vous touchez. » « Alors, je peux aussi préciser un truc. » « C'est qu'il y a de la nourriture, visiblement, qui venait d'être cuite dans une casserole à cause de la cheminée. » « D'accord, donc plutôt la première option. » « C'est-à-dire que les corps ont été affectés par quelque chose qui a accéléré leur pourrissement. » « Ok. » « Est-ce que d'autres choses nous tapent à l'œil dans cette pièce ? » « Alors, il y a... » « Elles semblent pas avoir été pillées ici, non ? » « Si, justement, ça a été pillé. » « Tu vois qu'à certains endroits, ça semble avoir été un peu rangé afin de dégager, visiblement, de la nourriture. » « Ou plutôt, afin de trouver des choses. » « Et ça semble être plus récent. » « Alors, autant que les deux combattants qui ont pris cher, voilà, se prennent une bonne grosse lampée d'alcool, ça je reprend. » « Après, est-ce qu'ils peuvent avoir faim à la vue de tous ces victoires ? » « Oui. » « Non, moi, je reste professionnel, enfin, voilà, je me suis pris une rasade parce que ça n'allait pas, mais j'ai pas à me jeter sur la nourriture que je connais pas. » « Moi, j'ai pas à me jeter sur la nourriture, mais je vais quand même prendre deux, trois, un petit morceau de pain et de viande histoire de me rassasier, voilà, parce que j'ai fait l'activité, donc j'ai un petit revenu. » « Fais attention, hein, si ça a le moindre goût bizarre, recrache-moi ça tout de suite, hein. » « Oui, bien sûr, c'est un goût bizarre, Jean-Pierre. » « Tout à l'heure, je n'ai pas senti de magie particulière venant de cette pièce, mais on sait jamais. » « Il y en a, tu n'en sens, là, aucune. Par contre, tu sens toujours ce qu'il y a au premier étage. » « Oui. » « De toute façon, on n'en a pas plus appris dans cette pièce, si ce n'est que, comme on pouvait le penser, les corps se décomposent peut-être plus vite que... » « Par contre, ça vaudrait peut-être que le coup, plutôt qu'il s'embête à allumer son feu, le nob, qu'il vienne plutôt se réfugier ici. » « Il a de la nourriture et les braises seront plus facilement, enfin, pour raviver le feu plus facilement ici. » « Non, mais il a déjà dû l'allumer, son feu, de toute façon. » « Laisse-le dans son salon, là. C'est une grande pièce. Si jamais il y a des choses qui arrivent là-bas, on sera mieux. » « Là, je ne vois même pas d'issue dans cette cuisine. Je n'ai pas trop envie d'y rester, en fait. » « Tu n'as pas tort. » « Dans ce cas-là, si on ne voit rien qui nous paraît, hormis le feu, la nourriture, si rien ne nous saute au visage, enfin, nous interpelle, pardon, on va continuer notre exploration. » « Même si mettre le noble ici et lui demander de bloquer la porte en attendant, ça peut être une bonne idée. » « Ça peut être une option. On peut se dire, voilà, si on est vraiment inculé, on peut se mettre là. » « Encore une fois, je ne vois pas de fenêtre sur le dessin. » « Donc, il n'y a pas de... Ouais, pour moi, il ne faut pas trop rester là, quoi. » « D'accord. Mais pour le moment, on part. » « Qu'est-ce qu'on voulait faire ? » « Vous voulez aller au premier étage ? » « Ouais, on va aller aller. » « Au passage, j'informe quand même le noble. Tu fais qu'il y a également cette pièce avec un peu de nourriture, voilà. » « Qui semble encore en bon état. » « Si jamais il y a quelque chose de bizarre, il crache. » « En même temps, il nous sert de goûter au cas où. » « Le premier étage est tout autant dans l'obscurité que le reste de la maison. » « Il est même dans un silence total. » « Les marches de l'escalier grincent de plus en plus au fur et à mesure que vous montez. » « Vous voyez qu'il y a un couloir juste ici. » « Et le couloir se poursuit juste là. » « Et il y a au moins plusieurs portes. » « J'ai toujours pas une torche dans la main ? » « Oui, mais tu l'as. » « Tu peux faire plus de lumière que ça. » « Ah d'accord, je croyais que je faisais plus de lumière. » « Juste avant de monter, j'ai quand même fait un crochet pour demander combien il y avait de pièces là-haut. » « Une salle de bain, un bureau et une chambre. » « Stan ? » « Oui, je suis là. » « Non mais de bon sens de vision, je parle. » « Non mais c'est pas ça que je veux dire. » « Stan, tu avances. » « Et comme tu le vois... » « Tu as vous avancé comment ? » « Discrètement ? » « Normalement ? » « Discrètement. » « Moi, c'était à pas feutrer aussi. » « Oui, on sait qu'il y a une menace là-haut, donc ouais, on y va pas... » « Ouais, très doucement. » « Une lumière tremblotant très faible. » « Peut-être celle d'une bougie. » « J'aimerais m'approcher discrètement de la porte et coller mon oreille contre la dite porte, voire regarder pour le trou de la serrure pour essayer d'entrevoir ce qu'il peut s'y passer. » « Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. » « Alors, 6 sans dextérité... » « Oui, c'est ça. » « Oh ! » « Très bien. Tu reproches à pas feutrer. » « Est-ce que tu as prévenu les autres ? » « Alors moi, je le regarde faire. » « Je l'ai pas dit. » « Ok. » « Les autres, donc, vous voyez un moment Godfroid qui s'agenouille sur le sol et qui commence à avancer à pas feutrer. » « En direction de la porte qu'il a menée sur le bureau et qui colle son oreille. » « Et d'un coup, vous voyez, voici en dessous, une petite lumière qui dépasse sous le chambranle. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Est-ce que... » « Est-ce que j'arrive à localiser un peu mieux cette fameuse présence négative ? » « Cette puissance négative. » « Je t'en demande pas. Ça vient du bureau. » « De la pièce qui semble éclairée, donc. » « Oui. » « Pour être intéressant de faire, ce serait par exemple, vous deux, vous vous cachez dans le premier couloir par lequel nous sommes entrés. » « Vous faites du bruit de je ne sais quelle manière. » « La personne sort. » « Pendant que moi, je me cache... » « Enfin, du moins, s'il y a bien une personne. » « Je me cache ici. » « Comment il marchera en votre direction ? » « Je tire un carreau dans le dos et puis là, on pourra commencer le combat. » « Je me rapproche de vous. » « D'accord, tu reviens en arrière. » « Ok. » « Ok. » « Je reviens en arrière et je vous dis ça. » « Faites attention. » « Dans cette pièce se trouve la puissance sombre. » « Faites très attention. » « J'ignore sa nature. » « Est-ce que le mage pourrait encore être ici ? » « Allô ? » « De quel mage tu parles en fait ? » « C'est ça que personne n'a compris. » « De quel mage tu parles ? » « Je veux dire la magie. » « Pour moi, j'ai entendu magie, je parle du principe que c'est un mage ou un monstre. » « Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. » « Ok, ok, ok. » « Si il y a la magie qui vient la mise en place. » « Oui, probablement. » « Il y a quelque chose de maléfique derrière la porte. » « Non, mais il y a la magie qui vient du bureau. » « Il y a peut-être quelqu'un. » « Pour moi, je parle du principe que c'est un mage ou un monstre. » « Je ne sais quoi. » « Celui qui a été originaire de la magie. » « Il y a quelqu'un qui crée de la magie. » « Moi, j'appelle ça un mage. » « Alors, Godfroid. » « Moi, ce que je propose plutôt avant qu'on aille directement se confronter à la menace. » « Je propose qu'on observe d'abord le reste des alentours. » « Voir si c'était la seule menace. » « Oui, alors je suis assez dubitatif dans le sens où, tu vois, si on commence à explorer. » « Et là, s'il y a quelque chose derrière la porte, elle ne nous a toujours pas attaqué. » « Elle n'est pas forcément au courant de notre présence. » « Ce serait bien que ça reste comme ça et qu'on la surprenne, tu vois. » « Plutôt qu'aller faire du bruit partout. » « D'accord, tu serais plus sur le plan de Godfroid, donc. » « On est dans un manoir médiéval, hein, mec. » « Il y a toujours une porte. » « Toute la maison le sait, donc... » « Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Une seconde. » « Il y a un trou dans le mur. » « Ah là, c'était mieux. » « Ah là, pardon. » « C'était pas prévu. » « Il a vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. » « Non, par contre, effectivement, ce que tu vois, c'est un mouvement. » « Et tu vois une sorte de petite lumière vacillante par le trou de la serrure, Stan. » « Et tu vois, on dirait une épée. » « Et une épée que tient une main qui semble absolument pas assurée. » « Alors, j'ai bien vu qu'il y a une porte à ce niveau-là, quand même. » « Elle est là, la porte. Elle est devant toi, là. » « Et il n'y avait pas une autre porte ? » « Non, juste en dessous. » « Non, l'autre porte, elle est là. » « Il y a un trou dans le mur. » « Oui, l'autre, c'était un trou dans le mur. C'était un défaut de conception. » « Là, t'es entre les deux portes, là. » « Donc le fait, c'est la chance assurée. » « Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est une entrée fracassante. » « Je me rapproche de vous, du coup, pour vous dire ça. » « Une main peut assurer tenant une arme. » « Ça veut dire que la personne ne sait probablement pas se battre. » « On peut se dire qu'en faisant une entrée fracassante, en hurlant comme des sauvages, on peut déstabiliser la personne et quand même avoir un effet de surprise. » « C'est ça. Par contre, comment s'appelle notre client ? On l'a défini ou pas, le nom du client ? » « Non, appelez-le le noble. » « Ok. Donc, si c'est quelqu'un de son personnel qui s'est réfugié là, on va peut-être essayer de lui faire peur en premier lieu, voir ce que ça dit. » « Et derrière, lui dire qu'on travaillait pour ce noble. » « Au moins le désarmer, voilà. » « Non, mais ce qu'on peut faire... » « Alors, on va dire qu'on y a pensé, pour éviter les allers-retours et la perte de temps, mais on a posé la question au noble de savoir quel est le nom du quatrième membre du personnel. » « Il s'appelle William, le gardien. » « Bon, ben voilà. » « Clairement, il paraît plutôt féminine ou masculine. Généralement, ça se voit. » « Masculine, elle est assez burinée et avec plusieurs cicatrices. » « Mais quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec une épée. » « Ou alors qu'il y a juste peur. » « Ou alors qu'il y a juste peur qu'il est mort de trouille. » « Ouais, on fait ça. » « Ça peut être un pillard. » « Ça peut être ça aussi. » « Stan et moi, on se jette dans le truc. » « On essaie de le désarmer, lui demander de poser son arme. » « Et on dit qu'on travaille pour le noble. » « À voir. » « Demandez si ce sera plus... » « Mais direct, vous demandez... » « Non, non, non. » « Alors attention, on ne lui dit pas son prénom parce que justement, on lui fera confirmer son prénom. » « Savoir s'il nous ment ou pas. » « Ouais, c'est pour ça que tu demandes qui il est. » « Très bien. Stop. Il va falloir. » « Maintenant, je vais vous demander une action, s'il vous plaît. » « Eh ben, on rentre tous les deux. » « J'ai une question juste avant. » « La porte s'ouvre dans quel sens ? » « Vers l'intérieur. » « Alors, hop. » « Elle va s'ouvrir vers ici. » « Dans ce cas-là, moi, je vais partir de ce côté-là. » « Et toi, Rudur, tu vas plutôt partir de ce côté-là, vu que tu as le bouclier. » « Ouais, il faut que je me protège. » « Et moi, Enwino, je veux juste me lancer un sort avant d'entrer dans le couloir. » « C'est un bouclier de ronces. » « Parce que vous, vous encaissez bien. » « Non, non, non. Attention. » « Mais c'est pas toi qui va rentrer. » « Il y en a un qui est fort dans l'esquive et l'autre qui va être son bouclier. » « Je vais finir par prendre l'initiative. » « Bon, allez, on y va. » « Ça, par contre, Enwino, c'est un débat qu'on a pu avoir à un autre moment de l'aventure. » « Je me moquais d'Elra King. » « Allez, go. » « Allez, go, on y va. » « Vous vous mettez en place. » « Vous enfoncez la porte comme des gros bourrins, c'est ça ? » « C'est ça. » « Vous enfoncez la porte. » « Je vais laisser le truc ouvert. » « Je vais vous demander de mettre directement votre canal à l'intérieur, d'accord ? » « Ça marche. » « Vous rentrez avec fracas et il n'y a pas une personne dedans. » « Il y en a trois. » « Vous poussez la porte. » « Vous arrivez devant un bureau chargé de multiples affaires. » « Devant, il y a un homme aux cheveux blancs vêtus d'une tenue de cuir avec une rapière » « qui semble être plutôt un combattant à la mode des bandits de grand chemin. » « À côté de lui, un camarade vêtus à peu près de la même façon. » « Tiens, une arbalète. » « Ils se sont jetés en arrière à votre entrée. » « Je vais faire un plaquage. » « Et à côté de vous, laisse-moi finir de parler. » « Vous avez un homme torse nu avec une hache qui, lui, s'est jeté dans un coin et a l'air terrifié de vous voir arriver. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Qui joue en premier ? » « Lequel de vous deux joue en premier ? » « Lequel est rentré en premier ? » « Moi, vu que je suis rentré en premier, donc je joue. » « Et quand je vois l'homme habillé en bandit, j'hésite pas une seconde. » « Et en fait, je continue de charger pour lui rentrer dans l'âche. » « Je lui fais un coup d'épaule. » « Je vais le plaquer contre le mur et, si possible, le désarmer. » « Est-ce que j'ai le bonus de plus deux de combattant professionnel ou pas du tout ? » « Non. » « D'accord. » « C'est pas ouf. » « C'est pas ouf du tout ! » « En fait, ça marche pas, c'est qu'il résiste, donc vous êtes... » « Alors, c'est pas non plus qu'il riposte, hein. » « T'es collé contre lui et vous commencez à vous battre, Rudur, de ton côté. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Alors, moi, je m'approche... » « On avait dit ça, lui, il passait par le haut, moi, je passais par en bas. » « Je m'approche de celui qui a son arbalète. » « Je lève mon glaive et je lui dis « Jette ton arme ! » « Mais de la manière la plus intimidante possible, quoi. » « En sachant que corps à corps versus arbalète, il a plutôt intérêt d'obtempérer. » « Alors, il va faire un test d'intelligence pour savoir s'il craque, à savoir que s'il le rate, il craque. » « Il doit faire plus de 16 pour réussir, sachant qu'il a un bonus de merde. » « Ouais, il craque ! » « La seconde d'après, il lâche son arbalète, il lève les mains, il fait « Ne me tuez pas, ne me tuez pas ! » « Stan, pardon, Elrakin, est-ce que tu veux jouer ou est-ce que tu laisses ton tour aux autres ? » « Je m'approche, mais j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit avant qu'ils agissent, donc oui. » « Je passe mon tour, mais je me rapproche. » « Très bien. Alors, l'homme qui est ici, quant à lui, a dégainé sa rapière. » « Alors, grâce à toi, Stan, il t'a bloqué. » « Il va essayer, par contre, de donner un coup avec le pommeau de l'arme. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Si j'esquive, je pourrais pas contre-attaquer, c'est ça ? Je peux faire une parade. » « Parade, tu peux faire une contre-attaque. » « En ce cas, en fait, je vais faire une sorte de parade contre-attaque. » « Globalement, c'est que je vais faire une prise de judo pour faire tomber au sol, quoi. » « Ok. Déjà, attends, il faut qu'il réussisse son attaque, déjà, lui. » « Ok, il réussit. Tu me fais un test de parade. Passer sur ton physique. » « Physique, parade, est-ce que ça prend le combattant professionnel ? » « Faire qu'un seul jet pour les deux. Très bien. » « Parce que là, je suis à 20, je suis à 23. » « Ok. Donc, tu lui mets une énorme droite. Il est projeté en arrière directement. » « Il a perdu des PV. Il est projeté en arrière dans les bibliothèques qui laissent tomber avec fracas des livres qui, évidemment, ont l'air précieux. » « Certainement, certains des livres que vous avez vus en bas provenaient de cette bibliothèque-là. » « Il y a des étagères qui ont déjà commencé à être vidées. Il s'effondre dedans. Il est au sol. » « Tu as une opportunité. Tu lui demandes de se rendre. » « C'est plus simple dans ce genre de situation électriquée et de lui planter à la gorge. Je fais une attaque précise. » « D'accord. » « Il est habillé comme un bandit. Moi, j'hésite pas. » « Vas-y. » « Ok. Ça passe. Alors, effectivement, en plus, il est au sol. » « Tu lui plantes ta lame au creux de la gorge. » « C'est une attaque de précision. » « C'est une attaque de précision, c'est ça ? » « C'est quoi ? » « En cas de touche, ça multiplie par 3 les DM. » « Ok. Donc, effectivement, ça touche. Il l'agonise en gargouillant sous les yeux horrifiés de ses deux camarades. » « Même si l'homme qui est ici, en fait, a jeté sa hache immédiatement devant lui dès l'instant où vous êtes rentré. » « Et il se pelotonne dans un coin. » « Messieurs, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez, on dirait victorieusement, pris ce combat ? » « Ouais, victorieusement, j'aurais préféré qu'on le tue pas. » « Moi, je mets d'un coup de pied, j'éloigne l'arbalète de l'homme. » « Je regarde s'il s'est bien calmé. Il fait quoi ? Il met les mains en l'air. » « Alors, il s'est repli contre le mur avec ta lame sous la gorge. Il ne bouge pas. » « Ok. » « Bah, je vais peut-être laisser le doué de parler. C'est lui le... » « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » « Il se regarde, tu vois, enfin, pardon, il se regarde tout seul, le bandit, puisqu'il n'y en a plus qu'un seul. » « L'arbalétrier se regarde. Il jette un coup d'œil à l'homme qui est prostré dans l'autre coin, puis il te répond. » « J'appartenais à la bande de guillot rouge. On s'en est pris à cet endroit et ces créatures nous ont bloqués ici. » « Les autres se sont enfuis et on est restés là. » « Avec lui, là. Et il montre le corps. » « Il n'y a rien à faire pour celui qui est au sol. » « Il est mort. Il est en train d'agoniser. » « Et on ne peut pas tenter vraiment de le sauver. » « Non. Il s'est pris 32 damage, le mec. » « Non, mais ok, en damage. Mais bon, il y a le roleplay, c'est ça, le truc. » « Moi, je veux le tuer. Si jamais quelqu'un veut le sauver, je le tue avant qu'on tente de le sauver. » « Il a la gorge ouverte maintenant. » « Et je regarde l'autre homme qui était torse du qui portait la hache. » « Et toi, tu étais avec eux ? » « Il te regarde. » « Il a l'air d'être un peu simplet. » « Ah, calme-toi. Calme-toi. » « Fait amener le noble. Il a dit qu'ils étaient deux. » « Combien ? » « Enfin, il a dit que l'homme qui tremble ne faisait pas partie de la bande. » « Ça veut dire que c'est probablement le valet du noble. » « Le quatrième homme. » « Le quatrième homme. » « Le noble vérifie. » « C'est une bonne suggestion. » « C'est une bonne suggestion. » « Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est vu que là, j'ai posé un pied au sein de la pièce. » « C'était l'endroit de cette espèce de menace négative. » « Est-ce que je ressens quelque chose ? » « Est-ce que ça vient d'un des individus ? » « Ça vient de l'homme qui est prostré. » « L'homme qui est en train de nu, qui portait l'âge. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Bon, je regarde mes compagnons, je dis, oula. » « N'approchez pas de cet homme. » « Ne lui faites pas peur. » « Il semble être la source de ce qui se passe ici. » « Vous avez donc le noble qui monte. » « Et à l'instant où il rentre dans la pièce, il voit les livres. » « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? » « Et ses yeux tombent sur le corps et sur les prisonniers. » « Mais qui c'est eux ? » « Et il entend les... » « De l'autre homme, il se retourne. » « William ? » « Donc vous avez la confirmation, c'est bien le gardien. » « Donc il vous avait expliqué rapidement qu'en fait, il avait engagé parce qu'il était plus costaud qu'intelligent. » « Et qu'il faisait plutôt bien son taf. » « J'avais juste à vérifier que les gens n'étaient pas méchants avant d'entrer. » « Si le noble cherche à s'approcher, moi je mets mon bras en travers de sa route. Monsieur, n'approchez pas. » « Alors il s'approche pas, au contraire. » « Ensuite, il se détourne de William pour regarder avec une tristesse non feinte les livres étendus sur le sol. » « Et surtout désormais tachés de sang. » « J'aimerais retirer le cadavre et vite ranger les livres. » « Parce que je sais quand même que c'est de l'importance, les livres. » « Alors beaucoup sont tachés de sang. » « Ceux qui sont tachés de sang, je les mets sur le bureau. » « Il a l'air terrifié. La hache qu'il a sur lui n'est pas une hache d'excellente qualité. » « Ça a même l'air d'être une hache de bûcheron tout à fait classique. » « C'est sans doute un outil du quotidien plus qu'une arme. » « Il a des torses nus parce qu'il a une chemise en lambeau qui était derrière lui dans l'obscurité. » « Il a l'air d'avoir été taillé en pièces sans doute par des griffes. » « Donc peut-être qu'il s'agit des spectres à l'extérieur. » « Il a quelques petits égratignements par-ci par exemple. » « Autrement il n'a pas l'air absolument d'être blessé. » « Et il a l'air totalement terrifié. » « Tu vois un symbole sur sa tempe très tout petit. » « Et vu que c'est toi qui as repéré ça lors de la scène en question, je vais te le dire, ça ressemble au griffe du portail. » « Ok. Je le signale à Eric. » « Après moi j'aimerais interroger mon prisonnier pour le coup. » « Et lui demander ce qu'ils ont affronté et ce qu'ils ont vu. » « On a attaqué celui-là et il montre, William, il nous a ouvert la porte. » « Il nous a ouvert la porte pour qu'on puisse rentrer. » « On les a tous massacrés. » « Et tu vois qu'il a un tiricanement ? » « Sauf qu'alors qu'on pillait, les spectres sont arrivés, la brume est tombée. » « Il y a une silhouette sombre qui est apparue. » « Et d'elle est sortie la brume. » « Puis il y a d'autres spectres qui ont commencé à arriver, à encercler. » « Les autres se sont enfuis précipitamment, sauf que nous on était encore à l'intérieur. » « Ils se sont enfuis sans nous le dire. » « On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. » « Une silhouette ? Quel genre de silhouette ? » « Ça ressemble à un spectre, mais plus grand. » « Et tu provenais d'où ? » « Il est apparu devant le portail. » « Et ensuite, il a disparu. » « C'est là que la brume est apparue. » « Une question. Vous aviez, enfin, vous, votre chef de bande, vous aviez déjà essayé de marchander pour que William ouvre le portail ? » « Ça n'a pas été compliqué de le convaincre. » « Il est simplet. » « Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre ? » « Comme quoi, il pourrait avoir les jolis bijoux. » « C'était pas compliqué. » « Guy le rouge sait parfaitement s'y prendre avec ce genre de type. » « On a repéré des runes en arrivant. » « Elles étaient là quand vous êtes entrés ? » « Non. » « Vous avez vu également ? » « On a vu les... » « Celui-là, il a hurlé au moment où il y a ce truc sur sa tempe qui est apparu. » « Et en même temps, on a vu quelque chose sur le portail qui s'illuminait. » « Le spectre serait arrivé... » « Enfin, le spectre, l'entité, on va l'appeler comme ça pour le moment, » « serait arrivé dû à la trahison de votre domestique, William. » « Pour l'instant, c'est plus ou moins ça qu'on peut essayer de comprendre. » « Je demande au noble, votre serviteur, il avait une origine particulière. » « Non, non, non. » « Vous en savez plus sur lui ? » « Il le regarde désormais avec dégoût. » « C'est un gars que j'ai ramassé dans un village. » « Il vivait en mendiant. » « Je veux faire une vie et c'est comme ça que tu me remercies ? » « Ça fait... » « Enfin, ça fait de nombreuses années qu'il est à votre service ? » « Non, ça fait pas très longtemps, mais... » « On le traitait bien, il avait à manger et un toit. » « Ce symbole sur sa tempe, vous le reconnaissez ? » « Non, il l'avait pas ça. » « William, tu... » « Tu sais ce qui s'est passé, William ? » « J'ai ouvert le portail. » « Puis... » « J'ai eu mal. » « Je sais pas, je sais pas, j'ai peur. » « Qu'est-ce qui... » « En fait, il a une voix à moitié enfantine, malgré son énorme carrure. » « Il a l'air d'être soumis, c'est un peu comme les personnes qui ont une sorte de... » « Les gens sont un peu retardés. » « Il réfléchit en termes d'actes primaires. » « Est-ce que... » « Est-ce que les créatures... » « Elles t'ont parlé ? » « Non. » « Est-ce que tu as entendu des choses ? » « Non, je... » « Juste, je... » « Je sens que... » « J'ai fait quelque chose de mal ? » « Dites-moi, j'ai fait quelque chose de mal ? » « Oui, tu as fait quelque chose de mal. » « Elle le sait, elle le sent. » « Elle me le rappelle. » « Il y a quelque chose qui est en train de te parler dans ta tête ? » « Non, je le sens, dehors. » « Il... » « Il en profite. » « D'accord, il... » « Faut que je répare ? » « Réparer, ça va être un peu compliqué. » « C'est... » « William, écoute ma voix. » « C'est terminé maintenant. » « On prend les choses en main. » « Tu peux te calmer. » « Il n'y a plus de danger. » « Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. » « On va... » « On va régler le problème. » « C'est... » « C'est notre spécialité. » « C'est pour ça que... » « C'est pour ça que ton employeur nous paye. » « C'est nous qui réglons ces problèmes. » « Ne t'inquiète de plus rien, William. » « Tu vas juste nous dire à qui tu fais référence. » « C'est... 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 » « Non, 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 non. » « Je le sens. » « Il est là. » « Je le sens. » « Faut que je fasse pénitence. » « Faut que je fasse quoi ? » « C'est... » « On ne te demande rien. » « Il est là. » « Il est là. » « Mais qui est là ? » « Je ne sais pas. » « C'est une presse d'entité qui est un... » « Le grand spectre, là. » « Qu'ils ont décrit... » « Cette personne, tu la sentais avant ? » « Avant de venir travailler ici ? » « Non, elle est arrivée quand j'ai ouvert le portail. » « Tu as ouvert le portail pour les deux... » « Le groupe de personnes qui étaient... » « Qui sont avec nous, là. » « Je pointe le cadavre et celui qui s'est rendu. » « Oui, eux et les autres, ils disaient que je pouvais avoir tous les jolis bijoux. » « Et il reste là, j'ai ouvert le portail. » « Ils sont rentrés. » « Juste après, je l'ai vu, le grand fantôme avec une lame et... » « Avec une grande épée et une lanterne. » « Et ensuite, il a disparu. » « Il y a la brume et plein de petits fantômes avec. » « Bon, là, c'est... » « Alors, l'entité a été attirée et simplement a lancé un sort dû à son acte, à sa trahison. » « Alors, par cupidité, par stupidité, ça, il va falloir qu'on essaye de le déterminer. » « Je me demande... » « Enwino, est-ce que les livres qu'il y a aux alentours, il y en a certains qui parlent justement des créatures liées aux bestiaires, le folk corps local... » « Non, par contre, tu as... » « Justement, j'ai une question là-dessus. » « Étant un chasseur de sorcières, est-ce que j'ai quelques bases dans ce genre de chasse, tu vois ? » « Il peut en avoir, et également Rudur. » « Quelles idées ? » « Par exemple, avoir l'idée, peut-être que ce spectre est lié à un cadavre qui a été enterré ici il y a peu, ou au contraire, il y a très longtemps, qui a quelque chose à reprocher à ce manoir. » « Dans ce cas-là, il faudrait demander aux nobles qui est mort... » « Non, les seules personnes qui sont mortes dans le secteur seront accès, c'est les domestiques. » « Là, pour l'instant, vu les indices qu'on a, c'est vraiment plus une entité qui a été attirée par un acte mauvais et qui cherche visiblement à punir les lieux qu'autre chose. » « C'est pour l'instant les seuls indices... » « Là, il n'y a pas d'histoire de cadavre ou quoi que ce soit. » « Il vaut mieux d'abord se fier aux indices qu'on a. » « Ensuite, visiblement, il nous a un peu décrit la créature, donc un spectre en plus grand, armé d'une épée et tenant une lanterre. » « Je lui demande, tiens, au cas où, la couleur de la lumière, tu sais, est-ce que c'est quelque chose de verdâtre ? » « Est-ce que ça a l'air d'une lumière naturelle ? » « Il peut décrir la même chose à peu près que les spectres normaux, mais en plus grand. » « Enfin, en fait, c'est la même lumière, mais concentrée dans une lanterne. » « Très vive. » « D'accord. » « Rudur, du côté, est-ce que tu as peut-être une idée ? » « Il a coupé son micro, il est peut-être absenté. » « D'accord. » « Les prisonniers sont calmes. » « Si le mec, le singlet, il est dans son coin, il s'est calmé. » « Je pose en même temps la question au Nob. » « Est-ce que vous avez des écrits sur le pays de guerre et sur les légendes locales ? » « Je peux en avoir, mais je vous assure que ce genre de chrétien ne fait pas partie du folklore de Vélène. » « Après, vu qu'il a beaucoup voyagé, il a peut-être ramené des écrits... » « Alors, on va commencer à farfouiller. » « De ton côté hasard, est-ce que tu as des idées ? » « À toi de me dire si tu m'autorises un jeu d'érudition. » « C'est pas un truc qu'on a trop défini, mais... » « En fait, je considère un peu que tu as de l'érudition dedans, donc tu peux toi-même le dire si tu as toi-même une déduction par rapport à ta connaissance du lore. » « Là, clairement, on est en présence d'une malédiction. » « Après, c'est pour ça qu'il s'est passé. » « Il y a eu trahison, donc il y a dû y avoir un pacte ou un serment rompu, quelque chose de ce type. » « Ah bah, le serment qu'il a fait à la... » « Ouais, c'est ça, c'est ça. » « C'est le déclenchement. » « Ah bah, tu peux demander les termes de la dite promesse, après. » « Ouais, bah, justement. » « Du coup, est-ce qu'on sait précisément ce qui était l'origine, on va dire, du pacte, entre les deux ? » « Et quelles sont les conséquences si la promesse s'est rompue ? » « Est-ce que ça, c'est quelque chose que je peux savoir ? » « Alors, de base, la promesse apparemment que lui a fait faire le noble, c'est de jamais ouvrir la porte aux méchants. » « Ouais, d'accord. » « Donc ça, il s'est planté. » « Et il n'y a pas eu de menaces ? » « Tu sais, de serment impliquant un quelconque artefact ? » « Un dieu ou n'importe quoi, tu vois, une effigie ? » « Non. » « Non, non, c'était un serment qu'il a prêté, apparemment en toute honnêteté, et qu'il a rompu. » « Ok. » « Si tu veux, je peux te donner un gros indice auquel tu ne penses pas forcément. » « Je peux faire un test d'érudition et je peux te dire... » « Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. » « Vas-y, fais-moi un test d'érudition, alors. » « Parce que moi, je vois que vous ramez un peu. » « Non, c'est pas ça. » « Entre ce qu'on connaît et ce que nos personnages connaissent, tu vois, c'est un peu le souci. » « Par contre, l'érudition, je le gère comment ? » « C'est sur l'intelligence, oui. » « Tu as un bonus ou pas ? » « Bah, j'ai deux en érudition, moi. » « Alors, hop. » « Mais la difficulté ne va pas être élevée puisque c'est ta spécialité. » « Je vais te même te... » « Après, après, Windows. » « Mais je te fais un bonus avec combattant professionnel vu que c'est un peu... » « Tu es habitué à combattre des monstres, en fait. » « Ta profession à toi, c'est combattre des monstres. » « Donc là, ça peut passer. » « Allez, j'ai une tuerie. » « Donc, tu te souviens de choses... » « Ces spectres, ils peuvent être de différentes natures. » « Certains, ils sont même attirés par les mauvaises actions. » « Il suffit juste que tu en fasses une très mauvaise et que tu sois... » « Que tu t'en sentes un peu coupable. » « Mais il y a certains spectres qui arrivent et se nourrissent de ça. » « Tout de suite, on s'en vient même d'un qui a pour particularité de se déplacer entouré d'une nuée d'autres spectres dans la brume. » « Ce spectre, ça s'appelle un pénitent. » « Alors, quel est le moyen de lever les maléditions lancées par ce type de créatures ? » « Est-ce qu'il faut tuer celui qui a... » « Non, au contraire, il faut que celui-ci fasse pénitence. » « Celui doit faire pénitence en réparant son geste. » « D'une façon symbolique. » « Alors, si on devait le faire de manière symbolique, ça veut dire qu'on fout tous les méchants vivant comme morts dehors et ils referment la porte, en fait. » « C'est pas très cool pour les bandits, mais bon... » « Ouais, non, mais c'est pour ça, depuis tout à l'heure, il le dit justement, est-ce que je dois faire quelque chose, etc. » « Mais je voulais pas spécialement qu'il tue les bandits, donc j'aurais voulu qu'on l'évite, mais j'ai l'impression qu'on va pas trop avoir le choix pour chasser le spectre. » « Non, mais on n'est pas obligé de les tuer. » « On va les condamner à mort. » « Le spectre, ça va pas le chasser, ça va le faire apparaître et il va falloir en gros l'exorciser, quoi. Il va falloir le tuer. » « Ça va rompre, en fait, casser la malédiction, ça va juste rompre son attache et il sera potentiellement tuable. » « Mais par contre, il peut aussi ne pas l'être. » « La malédiction, c'est parce que William a laissé entrer les êtres mauvais. » « Oui, c'est ça. » « Dans ce cas-là, ça veut dire que William a rompu sa promesse au noble. » « Oui. » « Dans ce cas-là, si William ou le noble, les deux se réconcilient et acceptent que c'est une faute qui n'est pas grave et que c'est oubliable, ça peut pas au contraire renier à la malédiction. » « Ça a pas l'air d'être le fonctionnement de ce type de malédiction, hein. » « Ça a eu lieu, je sais que ça a eu lieu. » « En fait, dans The Witcher, les types de malédiction comme ça, souvent, c'est très tarabiscoté et ça fonctionne surtout sur la symbolique. » « Justement, c'est pour ça que je pensais à la symbolique de la réconciliation. » « Le problème, c'est que tu proposes pas de réparer la faute et de l'effacer. » « T'as quelque chose de tangible. » « En fait, un pénitent, ça se nourrit de ta culpabilité, en fait. » « Ça se nourrit de ta culpabilité, ça se nourrit également de l'essence de ta mauvaise action qui l'a attirée. » « D'accord. » « Oui, il va falloir qu'il ferme le portail. » « Je vais être franc. » « C'était ça un peu le twist du truc. » « Il faut qu'il ferme le portail, ce qui va rompre la malédiction et va détacher les liens du spectre, ce qui le rendra tuable ou du moins exercisable. » « Pas forcément. » « C'est la porte. » « En fait, les indices étaient dessus. » « Mais c'est ça, il y a les runes sur la porte, en fermant la porte. » « Non, parce que je pensais que les bandits faisaient partie de l'équation. » « Mais on peut essayer de théoriser là-dessus, on va dire de manière roleplay. » « Les personnages vont en discuter. » « S'il convient qu'il faut fermer la porte, ok. » « Le pénitent va apparaître, il ne sera plus immatériel. » « Et ce qu'il y a, c'est que sans sorceleur, je pense qu'on n'aura qu'un choix, c'est de l'attaquer. » « Il va falloir le détruire. » « Et là, je pense peut-être même qu'on peut solliciter l'aide du bandit pour qu'il nous soutienne. » « Parce que le bandit, très honnêtement, s'il ne nous aide pas à chasser le pénitent, il est condamné à mourir dans cette maison. » « Pourquoi tu crois que je n'ai pas voulu tuer l'autre ? » « Oui, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux. » « On va essayer de raisonner notre chasseur de sorcières en air. » « Moi, je suis pour l'extermination. » « Ça, on avait compris. » « Oui, on a perdu un peu de temps, les gars. Je propose limite qu'on le fasse en ellipse, qu'on aille préparer le rituel. » « Par contre, moi, le bandit, je lui donnerais bien la rapière de son pote, ne pas lui redonner son arbalète, tout simplement. » « Si c'est un spécialiste de l'arbalète, il ne va pas la prendre. » « Le noble, quant à lui, il reste à l'intérieur. Il refuse catégoriquement de sortir se battre. » « Je me demande, attends, mais pour lever la malédiction, je me demande si non seulement le mec doit refermer la porte, mais en plus, le noble doit, pour chasser son sentiment de culpabilité, s'il ne doit pas lui dire, c'est bien, tu as bien fait ton travail. » « Un truc comme ça, parce que vu qu'il se nourrit du sentiment de culpabilité, est-ce que ça affaiblirait pas le pénitent de ne plus ressentir ce sentiment de culpabilité, de ne plus l'absorber ? » « On peut l'essayer, mais je pense que dans ce cas-là, le noble aussi aurait reçu une marque sur lui, je pense. » « Ah, d'accord. » « Je pense à tout fait, tout ce qui est lié à la malédiction a reçu une marque, le portail, justement celui qui est à l'origine. » « Les morts ont déclenché l'apparition du pénitent, pour le coup, et ouais. » « Mais c'est ça quoi, sans sorceleur, ouais, je pense qu'on va être obligé de se battre contre le pénitent, pour le désinvoquer de manière un peu brutale. » « Ouais, parce qu'il nous a rien laissé, on n'est pas avec des huiles ou des choses comme ça, tout de suite. » « Autorisé par contre, il t'a donné une recette, donc peut-être que si vous avez suffisamment, avec les plantes, tu peux peut-être en faire une quand même, histoire que vous ayez une chance. » « Une huile de spectre ? » « Une huile anti-spectre. » « Il a pu te donner ses recettes, puisque tu as combattu à ses côtés, tu te souviens de ce qu'il fait. » « Tu peux en crafter une, fais-moi un test juste d'intelligence pour que je te dise à quel point elle est réussie. » « Il lui faut une suite, chien. » « En fait, non, à moins de faire un 1, mais autrement, c'est juste pour voir le niveau de puissance qu'elle va avoir. » « Ok. » « Donc tu vas en avoir une de niveau 1. » « Ok. » « Tu en fais une de niveau 1. En gros, ça va te faire un plus 1 de damage sur lui. » « Et surtout, ça va ignorer son renfort. » « Vos armes, elles ignoreront son renfort d'armure éthérée. » « Enfin, l'arme sur laquelle vous allez mettre ça, elle ignorera son renfort éthérée. » « Ok. » « Est-ce que je peux faire la même chose ? » « Fais-moi toi aussi un jet. » « Il va falloir que tu trouves... » « Mais est-ce que je pourrais pas demander... » « J'ai vu la façon dont Reduc a fait, du coup je peux quand même savoir la composition de la potion. » « Reduc ne peut pas faire deux potions, vu que c'est son métier de faire des potions. » « C'est pas... Non, non, c'est pas ma spécialité du tout. » « Non, c'est que lui se souvient de ce que lui a posé. » « Eric, 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 je vous dirais Eric. » « Alors, Eric n'est pas alchimiste, hein. » « Non, je ne suis pas alchimiste. » « Il est druide. » « C'est-à-dire que, pour lui, tuer des créatures vivantes, les monstres en sont, c'est pas naturel pour lui. » « Bah là, on parle d'un spectre... Enfin, d'un pénitent qui est une espèce de spectre. » « Tu n'as plus à faire un mort vivant, là. » « Non, c'est un spectre. » « Mais du coup... » « Je te rappelle que, de toute façon, ton épée, elle fait déjà des dégâts en plus. » « En gros, c'est juste qu'elle se met à ton niveau. » « Oui, mais c'est bon, autant que je ne vais pas faire. » « Est-ce que... » « Je vais le faire, je vais arrêter de me demander... » « Je t'en autorise... » « Ah bon, en plus, ça fait le jeu. » « Je t'en autorise une de niveau 2. » « C'est-à-dire qu'elle fait plus de damage. » « De damage. » « Ok, je note. » « Est-ce que, du coup, si par exemple, moi et Reduc, on fait une attaque lourde, le plus un damage, il est multiplié ? » « Ou alors, il ne bouge pas ? » « Moi, je veux qu'il se batte au corps à corps avec nous, ça fera une cible de plus. » « Non, je n'ai pas confiance. » « Moi, je n'ai pas confiance. » « Non, mais on lui met bien la pression. » « On l'intimide. » « On peut aussi régler sans jet d'intimidation. » « Mais c'est sa vie. » « Si le spectre n'est pas chassé, on va tous y passer. » « Donc, soit on attaque tous et on compte sur lui pour nous épauler. » « Soit on va tous y passer. » « Dans ce cas-là, je peux faire un jet de psychologie et intimidation contre lui. » « Ben, ouais, je suis là. » « Non, mais là, je considère que de toute façon, il ne va pas s'enfuir. » « Tu veux qu'il aille où ? » « Il va mourir s'il y va. » « C'est ça. Je pense qu'il s'est déjà réfugié dans un coin. » « Là, il a des combattants. » « En plus, on lui propose de combattre le spectre. » « Pour moi, il n'a qu'un objectif. » « C'est se débarrasser de ce spectre. » « Donc, vous êtes désormais en place. » « Alors, attends. Excuse-moi, Enwino. » « C'est que moi, je veux lancer quelques sorts pour les combattants et pour moi-même. » « Donc, bouclier de ronds. » « Je ne vais pas t'en autoriser non plus 10 000 parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. » « Dans ce cas-là, deux. » « Bouclier de ronds sur chacun de mes compagnons. » « Ok, balance-le. » « Alors, c'est sur quoi ? » « Ami de la nature, tu l'as à deux, c'est ça ? » « Non, là, ce serait plus... » « Je te rappelle que c'est une seule fois, alors, le sort. » « Ah oui, pardon, tu as le bâton. » « Mon bâton double les sorts, c'est pour ça que je peux le faire. » « Connaissance des coups. » « Je parle à Eric. » « Il va falloir essayer de maintenir en place le spectre. » « Qu'est-ce qu'un sorceleur ferait, en tout cas ? » « D'accord. » « Heureusement pour moi, je n'ai pas fait d'échec cuisant sur des sorts de Sarment. » « Donc, je pourrais peut-être essayer ça. » « Sinon, j'ai encore en stock l'imperce nuage. » « William et se met en place. » « Le feu, attendez, juste, on va peut-être prendre... » « Tous ceux qui se battent avec une arme et une main, ils peuvent aussi prendre peut-être une torche. » « Voilà, juste en comparaison. » « Genre le bandit et peut-être William, par exemple. » « William commence à fermer le portail, tout doucement. » « Vous voyez la brume qui commence à se condenser de plus en plus vite. » « Il ferme. » « Alors, je ne vais pas bouger les tokens, parce qu'avec la brume, c'est le bordel. » « Et la seconde après, il recule en courant, car la brume... » « Vous voyez la brume d'un secours qui s'écarte ? » « Et qui, un secours, revient, se condense devant vous. » « Puis se réétale. » « Tandis qu'à la place, il y a un spectre, effectivement, plus grand. » « Tout ce que vous avez affronté. » « Il tient une lanterne fluorescente. » « Une longue lame. » « Il a une tête effroyablement décharnée. » « Des bras squelettiques. » « Il lévite au-dessus du sol. » « Il lâche un hurlement. » « On va tous faire un jeu de dextérité pour déterminer désormais l'ordre de tour. » « C'est parti. » « Vous allez d'abord le faire. » « Stan. » « Ah bah non. » « Redur, tu joues en dernier. » « Redur, tu joues en dernier. » « El Rakin. » « 22. » « Joli. » « 24. » « Ah, on dirait que vous allez jouer avant le pénitent. » « Non, c'est pas possible. » « Vous n'allez-vous de jouer pas avant le pénitent. » « Le brigand. » « Le pénitent, pour l'instant, il joue en avant-dernier. » « C'est pas vrai. » « Et tandis que les deux autres... » « Alors les deux autres, je vais leur mettre les mêmes stats parce que ça me saoule. » « Non mais sinon, tu les fais jouer après les joueurs et avant le pénitent. » « Oui, oui. » « Ah bah non. » « Ils joueront avant lui. » « C'est parti, tour de combat. » « C'est El Rakin. » « Euh, non. » « Non, non. » « C'est Godefroy qui commence. » « Après, ce sera notre cher Eric. » « C'est parti. » « Maintenant, je vais vous demander juste par contre de ne pas mettre 10 ans à faire vos tours pour une question de rythme. » « C'est parti. » « Godefroy, c'est à toi de jouer. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Ok. » « Euh... » « Je suis trop loin pour lui foutre un coup d'épée. » « Il va falloir que tu te lances en avant. » « Je vais quand même m'approcher. » « Est-ce que j'ai de l'huile sur un de mes carreaux d'arbalète, au moins ? » « Non, tu choisis. » « C'est soit sur ton épée, soit sur tes carreaux. » « Ouais, je vais garder sur l'épée et je vais m'approcher. » « Je vais me lancer pour lui foutre un coup d'épée. » « Est-ce qu'il a une possibilité de faire une charge ? » « Alors, il faut qu'il fasse... » « Avec la distance et tout. » « Alors, dans ce cas, il faut qu'il fasse en gros une attaque lourde qu'il fait. » « Non. » « Non, je vais pas faire d'attaque lourde, pas tout de suite. » « Vas-y. » « Je vais faire une attaque normale. » « Vas-y. » « Un jet de dextérité pour voir si je m'approche ou juste un jet de... » « Non, 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 vas-y. » « Tu as l'initiative, c'est toi qui l'as. » « Lance-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. » « Oh, lui ! » « Oh, non ! » « Attends deux secondes. » « Le pénitent, vu que c'est le boss, il a le droit à tenter une action défensive. » « Il réussit absolument pas. » « Très bien. » « Tu lui mets un violent coup en avant. » « Tu te lances ta lame. » « J'aurais dû faire une attaque lourde. » « Hein ? » « J'aurais dû faire une attaque lourde. » « Donc, tu es à plus cinq en tout, c'est ça ? » « Euh... » « Plus quatre, plus deux, plus six. » « Quoi ? » « Bah oui, j'ai plus quatre avec mon épée et plus deux avec la lotion qui est au level. » « Mais c'est à combien, là ? » « Ah non, non, non. » « C'est la plus douce, c'est nickel. » « Le plus six aux armes, c'est ça. » « Très bien. » « Donc, tu es à plus six de damage. » « Tu lui mets la branlée du siècle. » « Tu lui mets un violent coup de taille. » « C'est nickel. » « Il se tord dans l'espace. » « Hop. » « Nom de Dieu. » « Et tu vois, en fait, je précise que ce n'est pas un boss extrêmement puissant. » « Il se tord. » « Elrakin, c'est à toi de jouer. » « Père ce nuage. » « Le dernier qui me reste. » « Le ? » « Père ce nuage. » « En gros, un rayon de soleil qui va dégager la zone et qui va tomber sur le boss. » « Ok, vas-y. » « Oh, mais putain ! » « Bon Dieu ! » « Là, ce n'est même pas juste. » « Mon boss, il ne va pas durer. » « Surtout que les pénitents ne sont pas très puissants. » « Donc résultat, ils ont des mécaniques. » « Sauf que là, il ne va même pas avoir le temps de les utiliser. » « C'est fou du mécanique. » « J'ai tellement mal pour toi. » « Ah là, j'ai mal au cul. » « C'est hyper douloureux. » « Je me rends compte que c'est des spectres de base que j'aurais dû mettre. » « Bon. » « Très bien. » « La lumière commence à percer. » « Ça n'a pas l'air de lui faire du mal à lui. » « Par contre, ça écart le truc. » « Et tu vois que la brume autour commence à se disperser un peu sur Action du Soleil. » « Les deux PNJ ne vont pas forcément agir. » « Ils commencent à se disperser et ils sont vraiment hésitants quant à eux. » « Le Simplet, quant à lui, avance. » « Il n'a pas décidé. » « Mais le Bandit, quant à lui, il est plutôt en train d'essayer de contourner pour être allé sur le côté. » « Enfin bref, c'est au pénitent d'agir. » « Il va tenter déjà une contre-attaque sur toi, mon cher... » « Godefroy. » « Godefroy. » « Godefroy, combien t'as de force ? » « 8. » « Ah, c'est bien. » « Parce que je te rappelle que ta parade ne peut être utilisée quand elle a autant de force que toi. » « Et là, tu es à égalité avec lui. » « Donc si jamais tu choisis ce que tu veux faire. » « Parer, bloquer, esquiver. » « Donc j'ai un bonus de plus 8 ou de plus 10 pour la parade vu qu'il y a la compétence de... » « J'ai à plus 8. » « Non, ça te touche ! » « Ça te touche et ça te touche bien car tu prends 7 points de dégâts. » « J'ai compté ton armure. » « Tu prends 7 points de dégâts. » « Salam se faufile, transperce ton plastron. » « Tu sens Salam qui rentre à nouveau dans ton épaule. » « Il la ressort d'un coup sec et d'un coup alors qu'il fait un... » « Alors qu'il se recule, vous voyez qu'il lève un bras. » « Et il loupe sa seconde action, c'est dommage ! » « C'est à toi Rudur. » « En fait, vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait le... » « Vous avez quelque chose qui potentiellement a l'air... » « Il a essayé d'invoquer quelque chose, ça n'a pas marché ce tour-ci. » « D'accord. » « J'avance sa petite foulée et je vais lui mettre un coup. » « Je vais le jouer RP, j'ai induit mon glaive d'huile, donc j'attaque avec mon glaive. » « Attaque simple. » « Il s'est pris trois succès critiques ! » « Là, 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 là... » « On retourne dans ton pays ! » « Putain, mais le boss, quoi, il va se faire one shot ! » « On s'est pris je sais pas combien de 1 sur le premier fight, et là, on lui met trois vins d'affilée, quoi. » « Là, tu peux dire que quel que soit l'équilibrage, de toute façon, le boss, je suis désolé. » « Ah oui, mais de toute façon, avec trois critiques, voilà, c'est... » « Très bien, hissez ta lame. » « En fait, elle passe à travers, et là, carrément, je te mets, elle ignore toute son armure. » « Tu passes, tu plantes limite, c'est limite, tu plantes pas la main dans lui, là, tu sais, là... » « Tu ressors la lame, elle est... » « Et sa blessure se referme pas, il y a un flou éthéré qui sort. » « Il est très, très gravement touché. » « Aïe, sa maman, je viens de voir la quantité de dégâts que je dois lui enlever. » « C'est un plus trois dégâts, du coup, avec lui. » « Ouais, je sais. » « Je sais, figure-toi, j'ai Bobo sa maman. » « Stan, c'est à toi. » « Les PNJ ne... » « Non, les PNJ, j'ai dit, tu veux faire une attaque lourde. » « Ok, vas-y. » « Ah, ça passe. » « Il tente de parer ton coup. » « Et il se foire comme une grosse merde ! » « Donc, plus six de bonus en attaque. » « Ah non, mais là, tu l'as tué, en fait. » « C'est-à-dire que... » « Attends. » « Non, non, non. » « Ah, c'est ici. » « Non, attends. » « Ici. » « Il reste combien ? » « Il doit pas y rester grand-chose. » « Non ! » « En fait, c'est qu'il a foiré ses jets. » « Résultat. » « Très bien. » « Non, il est pas mort. » « Il reste presque rien, mais il est pas mort. » « Très bien. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « J'en peux plus. » « Bah, c'est à mon tour. » « Toute cette montée en tension pour un boss qui se fait one-shot. » « Ah non. » « C'était une enquête. » « C'était une enquête. » « C'était une enquête. » « Voilà, c'est pour ça. » « Etreinte de Melitelle. » « Parce que je ne sais pas s'il est sur le point de mourir. » « Melitelle. » « Pardon. » « Étreinte de Melitelle. » « Donc voilà. » « Des racines qui vont aller l'accepter. » « C'est au courant que c'est un spectre en lévitation. » « Et qu'il est à moitié intangible. » « Vu qu'il est pas sous Irden. » « Bah, tant pis. » « C'est pas grave. » « Ça te laissera un tour de plus. » « Voilà. » « Il va faire son invoque à ce tour-là. » « Vas-y. » « Ça passe effectivement. » « Ça lui fait pas de dégâts. » « Par contre, ça va l'handicaper. » « Il s'apprête à faire un violent coup de taille. » « Il va tenter un coup qui va essayer de vous toucher tous les deux. » « Stan et Rudur. » « Il va tenter de vous frapper tous les deux. » « Est-ce que Rudur, tu peux bloquer le coup et m'empêcher de prendre le coup ? » « Si il est droitier, vu que t'es à ma gauche, tu vas te prendre le coup en premier et puis moi en deuxième. » « Donc je pourrais pas faire grand-chose. » « Alors, autrement dit, vous avez chacun votre tour lancer un dé de... » « On va voir. » « Un dé de « On va voir. » » « Ça passe. » « De toute façon, son attaque se passe. » « Donc Stan, il commence par toi. » « Il faut que tu fasses un test. » « Parade ou blocage ? » « Parade, blocage, esquive. » « Parade. » « Esquive, ça se passe sur quoi déjà ? » « L'agilité. » « La digitalité. » « Si je fais une parade, c'est... » « Alors, c'est un coup lourd, donc fais gaffe. » « Non, je vais faire une esquive. » « Vas-y, fais-moi un test. » « Je te rappelle qu'il faut que tu fasses plus que lui. » « Sachant que j'ai un bonus de plus 1 en esquive, il compte ou il compte ? » « Non, il est déjà compté. » « Je l'ai déjà compté. » « C'est ça que je n'avais pas compris. » « Non, ça passe pas. » « Donc, tu es touché de plein fouet. » « Quant à toi, Rudur, qu'est-ce que tu fais ? » « Blocage sur ma Constit. » « Blocage, ça passe. » « Donc, ça passe. » « Tu te prends. » « Hop. » « Alors, tu te prends. » « Donc, ça te permet d'économiser des dégâts. » « Donc, tu... » « Ce qui se passe, c'est que la lame, elle passe. » « Et par contre, elle fait une sacrée staphilade à nouveau à Godefroy. » « Qui, lui, prend pas mal de dégâts. » « Godefroy, tu te prends 5 de dégâts supplémentaires. » « Tu recules. » « Armure comprise. » « Armure comprise. » « Tu érudures. » « Ce qui se passe, c'est que toi, tu bloques la lame. » « Mais la lame a quand même le temps d'entrer un peu dans ton flanc. » « Tu prends 3 points de dégâts. » « C'est nul de bloquer le coup. » « Ah, les coups lourds, faut faire gaffe. » « T'as pris 2 dégâts. Enfin, j'ai pris 2 dégâts de plus que 3. » « Très bien. » « Ce qui se passe, c'est qu'il lance son invocation et tu as 2 spectres qui apparaissent à côté de lui. » « Voilà ce que j'ai essayé de faire depuis tout à l'heure. » « Très bien. » « C'est au PNJ d'agir. » « Sauf que là, ils viennent de voir le spectre. » « Donc je vais leur faire faire un jet d'intelligence pour savoir s'ils ont le courage d'attaquer ou pas. » « Ou s'ils paniquent. » « Surtout le bandit. » « Puisque le simple est, quant à lui. » « Alors, le bandit, il panique totalement. » « Et en fait, il commence à se ruer vers la porte en mode « Ouvrez-moi, je veux pas y aller ! » « Tandis que tu as l'autre à côté qui se lance à nouveau. » « Alors, le simple est, quant à lui, il va passer son tour parce qu'il a été surpris. » « En fait, il est plus prêt à se défendre. » « Redure à toi. » « Ok, ça marche. » « Je fais une attaque... » « Ouais, parce que tu m'as dit qu'il est affaibli. » « Non, je vais le faire logique. » « Je fais une attaque simple, du coup. » « Donc, c'est un plus 8. » « Donc, attaque simple sur le spectre principal, là. » « Très bien. » « Eh bien, tu as bien de la chance parce que tu lui portes un violent coup. » « Et... » « Non, attends, je compte. » « Non, 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 non. » « Il a un malus, tu as, mais ça... » « Il est peut-être gêné. » « Ah non, 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 tu ne le tues pas, mais tu lui portes un très violent coup. » « Non ! » « Non, parce qu'il a... » « Il a de l'armure. » « Il a très peu de PV, mais il a de l'armure. » « Il est... » « Alors, il est mourant. » « C'est-à-dire que son prochain coup, si jamais il est encore en vie à la fin du tour, quand ça lui sera attaqué, t'inquiète pas qu'il va pas... » « Le fameux spectre mourant. » « Voilà, c'est ça. » « En fait, tu vois que là, il commence à se traîner. » « Il est de plus en plus lent. » « Surtout que les racines commencent à s'entortiller autour de lui. » « Commencent à le bloquer dans ses mouvements. » « Ils ont atteint les parties de lui qui étaient plutôt tangibles. » « Donc maintenant, il commence à se... » « Il sera beaucoup plus facile à toucher. » « Je vais autoriser un seul des deux spectres à agir. » « Stan, t'as déjà joué, c'était toi au début du tour ? » « Non, justement, j'ai pas joué. » « J'attends, mais j'ai pas pu jouer, justement. » « Bah si, tu... » « T'as attaqué en premier, là. » « T'as attaqué en premier lors du tour. » « Non, regardez les jeux. » « Là, on vient de super nos attaques et Reduc vient d'attaquer. » « Oui, mais c'est lui qui est en dernier. » « Ah oui, merde, j'avais mal compris. » « C'est pour ça que c'est au spectre d'agir en tout dernier, parce qu'ils ont été invoqués. » « Donc, il va choisir si t'attaques toi, Stan, ou s'il attaque... » « Donc, William, je vais lancer un des quatre. » « Un, deux, c'est William. » « Trois, quatre, c'est toi. » « Oh non, je vais le prendre. » « C'est toi. » « Ouais, je vais le savoir. » « Et surtout, tu as déjà fait ton action défensive. » « Ah, je vais mourir. » « On va espérer le petit jet. » « Non, non, c'est pas un petit jet. » « Non, non, c'est pas un petit jet. » « Attends, je compte tes points. » « Tu es à combien pour être touché, tu es à... » « Attends, je crois que justement, t'es en vie. » « Il te reste un PV. » « Oui. » « En fait, ce qui se passe, c'est que t'as pris un coup qui limite... » « Et en fait, t'as pris un coup près du cœur. » « Il ressire sa lame. » « Tu es au sol. » « Tu es en train de gargouiller. » « Tu essaies d'arrêter le sang qui coule de ta plaie. » « Qu'est-ce que tu vous faites ? » « Stan, malheureusement, je ne vais pas t'autoriser à jouer en premier. » « Ce qui se passe, c'est que directement Elrakin qui va jouer. » « D'accord ? » « Toi, t'es trop gravement blessé. » « Au choix, bon, allez. » « Ah merde, excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne feuille. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Un sort de rétablissement. » « Vas-y. » « Rétablissement de la Grande Matrice. » « Voilà, là, c'est concentré sur le pauvre Stan. » « Oh putain, tu le remets full live quasiment. » « Voilà, c'est pas vrai. » « C'est pas du jeu. » « Ah franchement, il va falloir qu'on limite tes sortes de soins, toi. » « Tu m'as dit l'inverse tout à l'heure, donc je me suis dit... » « Non, non, mais c'est moi, ça sert également à tester les mécaniques. » « Tu lui redonnes 11 PV. » « Très bien. » « Stal, tu pourras jouer, tu joueras à ce coup-là en... » « Bah tu joueras... » « Je sais pas, je vais peut-être te faire jouer en dernier à ce tour-ci quand même. » « Parce que tu es en train de t'être soigné, vu que tes tours étaient en simultané. » « Très bien. » « Donc c'est au spectre principal d'agir, c'est au spectre, c'est au pénitent d'agir. » « Il tourne sa lame vers toi directement, Rudur. » « Il va tenter de te porter un coup. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Bon, je vais me bloquer. » « Vas-y. » « Ah ouais, mais c'est qu'en plus, il fait pas semblant, le mourant. » « Ah bah non ! » « Allez, je bloque le coup. » « Oh ouais, j'aurais pu un peu faire mieux que ça, mais... » « Tu rates complètement, tu bloques rien. » « Tu bloques rien du tout. » « Résultat, en fait, c'est que tu essayes, mais sauf qu'ils sont coués trop fort. » « Ta lame est complètement déviée. » « Et c'est lui qui plonge sa lame dans ton corps. » « Dans ton corps, il la plante profondément. » « Ce qui fait que tu te prends 9 points de dégâts. » « Ils lancent son attaque de suite. » « Et hop, d'accord. » « Ils vont lancer leur attaque. » « Ils lancent son attaque avec sa hache. » « Et foire littéralement. » « Ils passent à côté. » « Parce que le spectre, en fait, a un peu bougé. » « Pendant ce temps, c'est à... » « Alors, c'est... » « Moi, normalement. » « Sauf si tu fais jouer l'autre bandit. » « Non, non, c'est à toi. » « Stan jouera en dernier. » « Donc, ce sera Stan, puis ce sera Rudur, puis les spectres, puis Stan. » « L'autre bandit, il ne se remet pas dans l'action. » « Il n'a pas une idée. » « Non, il a fait un essai critique. » « Il s'enfuit. » « Il a paniqué. » « Bon, bah, même chose. » « Je réattaque sur du... » « Ah, voilà. » « Donc, je mets un coup simple, toujours en gardant le pied bien levé. » « Je trouve le spectre principal. » « Très bien. » « Alors, vu qu'il a son action défensive, il va tenter, visiblement. » « Je ne sais pas plus combien de force. » « 8. » « Ah, ça passe, nom de Dieu ! » « Et c'est là que, heureusement pour les autres, tu réussis à l'achever. » « Ton coup fait voler sa tête éthérie qui se disperse dans le décor. » « Envolent devant toi, se dispersant comme les autres en volute. » « Et le silence retombe. » « Et vous avez la brume qui commence à se dissiper. » « Messieurs, félicitations. » « Vous avez vaincu le pénitent. » « Tu es en étant à moitié mort. » « Ouais, bah, écoute, ce pénitent. » « Les maladies sont comme ça. » « Est-ce que ça vous a plu ? » « Alors, moi, ça m'a plu. » « Alors, je vais m'empresser d'aller mettre une beigne à l'autre voleur. » « C'est quoi ici, pour les massacres qu'ils ont commis ? » « De toute façon, c'est la mort, j'imagine. » « Oui, oui, oui. » « On va le tuer, on va se faire chier. » « Ok, bon, il va finir crucifié devant le portail. » « Le noble, il a intérêt à ne pas faire le rapia sur ses primes. » « Et peut-être que dans un élan de sympathie, je ne le tuerai pas lui non plus. » « Très bien, donc, je vais mettre fin au live ce soir. » « Je sais que, visiblement, ce n'était pas trop ce qui plaît le plus. » « Je ne sais pas si Moa, tu es toujours là, si Redstein, tu es toujours là, vu que toi, tu es nouveau. » « En tout cas, merci d'avoir suivi le live. » « J'espère que ça a plu. » « Et je vous donne rendez-vous, donc, lundi, pour le final de Ténèbre d'Eden. » « Tout dernier live, la saison 1 de Ténèbre d'Eden prendra fin, quel qu'en soit l'issue. » « Ça va chauffer, ça va être très difficile. » « Sur ce, bonne soirée tout le monde. Salut. » « Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Bonne soirée. »